...nombreux, même si c'est un peu tardif pour la soirée de restitution du Congrès de Saint-Paul-de-Vence. Et ce sont donc cinq internes qui ont eu la chance de pouvoir y aller en janvier, qui vont vous faire une restitution assez concise sur les grands thèmes qui ont été abordés cette année. Et donc on remercie surtout Joseph Ligoroff, les sujets de la Loge, d'avoir eu la gentillesse de venir modérer cette session. Donc il y aura en tout quatre présentations qui seront chacune commentées. Et on conclura par de brefs cas cliniques sur les quelques thèmes qu'on aura abordés. Voilà. La soirée finira vers 22h30 au maximum. Enfin, on est mid-heure à 22h30. Donc voilà. Bon, ben allons-y. Donc on commence avec Pauline Vazard qui va nous parler des cancers du sein triple négatif à prédisposition génétique. Donc moi je vais vous parler des patients atteints d'un cancer du sein triple négatif muté BRCA. Je parlais très peu ce soir des patients de BRCA NES qui sont des anomalies fonctionnelles de BRCA liées à d'autres mécanismes, comme par exemple une méthylation du gène. Donc d'abord, merci aux intervenants de la session de Saint-Paul-de-Vence, Pascal Pujol, Suzette de la Loge et Thomas Bachelot. Et je les remercie car j'ai pris quelques diapos de leur présentation. Tout d'abord, les prévalences des mutations germinales chez les patientes atteintes de cancer du sein. Il y a une étude qui est sortie dans l'Adals of Oncologie en janvier 2016 qui retrouvait chez les patients triple négatif 7% de mutations germinales. Et ce qui est étonnant, c'est le pourcentage assez important chez les patients HFR2 positifs de 8,5%. Donc les patients de BRCA mutés, quels phénotypes ont-elles ? Pour le BRCA1, c'est surtout des patients triple négatifs avec des tumeurs agressives, avec un QI67 qui est élevé. Et chez les patients de BRCA2, c'est essentiellement des patients qui ont un cancer du sein luminal B. Pourtant, malgré ce phénotype qui semble plus agressif, on a l'impression qu'il y a un pronostic qui est conservé. Donc à caractéristiques identiques, la mutation BRCA1 semble même conférer un meilleur pronostic. Donc d'après les deux études qui sont là, je vous laisse les regarder de votre côté parce qu'on ne peut pas tout discuter. Donc l'anomalie et la mutation de BRCA1 entraînent, vous le savez, une anomalie de la réparation de l'ADN, une anomalie de la recombinaison homologue. Donc on a deux stratégies thérapeutiques pour ces patientes en particulier, les chimiothérapies alkylantes, et inhiber un autre mécanisme de la réparation via les inhibiteurs de PARP. Donc dans les deux parties, on va discuter de ces deux stratégies-là. On commence par la chimiothérapie. Donc quelle est la chimiothérapie optimale en première ligne ? On va d'abord parler des sels de platine avant de discuter de la trabectédine. Donc les sels de platine, on le sait, sont des alkylants qui entraînent des anomalies avec des ruptures double brin de l'ADN. Donc la première étude, c'est une étude néoadjuvante, l'étude Brenness, qui a été publiée en février 2018. C'est une étude multicentrique de phase 3 avec 3 bras qui incluait plus de 600 patientes. Donc les patientes étaient randomisées selon taxol carboplatine plus ou moins veliparib versus taxol seul. Et on retrouvait que l'addition du carboplatine entraînait une amélioration de la réponse complète histologique. Donc on passait de 31% à 58% chez ces patientes. Et par contre, l'ajout du veliparib n'entraînait pas d'amélioration du pourcentage de réponse complète histologique. Donc dans cette étude, il y avait 93 patientes mutées BRCA, donc 15% de la population. Et il y avait une analyse en sous-groupe qui était prévue. Et on retrouvait le bénéfice de cet ajout des sels de platine au taxol. Donc on passait de 41% de réponse complète à 50% et 57% avec le veliparib. En termes de toxicité, à peu près similaire, avec quand même une majoration des toxicités de grade 4 et de grade 3 qui passait de 1% à 10% à 13% lorsqu'on ajoutait le carboplatine. Voilà, donc en néoadjuvant, ça va dans le même sens que d'autres études qui ont déjà été publiées comme Gepar-Sixto et Calme-GB, donc en faveur de l'utilisation des sels de platine en néoadjuvant, mais au coût d'une majoration des toxicités. Qu'en est-il en métastatique ? Donc il y a l'essai TNT, vous en avez déjà entendu parler, c'est sorti en poster à Saint-Antonio en 2014 avec l'étude qui a été publiée récemment le mois dernier. Donc ce sont des patientes métastatiques récidivantes ou localement avancées qui n'avaient pas reçu de taxane dans les 12 mois et pas de platine au préalable. Donc elles étaient randomisées entre carboplatine et docetaxel avec un crossover. Donc ça c'est des diaporamas que vous avez dû voir déjà à plusieurs reprises. On ne retrouvait pas de différence en termes de réponse objective, ni en termes de réponse en PFS, ni en survie globale. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait une analyse de sous-groupe chez les patients de BRCA mutés et BRCA NES. Donc chez ces patientes-là, on voit en haut là dans le diagramme que pour la population générale, il n'y a pas de différence en réponse objective. Et que par contre, chez les patients de BRCA mutés qui sont représentés sur cette première figure-là, on retrouve une amélioration de 34,7% de taux de réponse objective. Et ensuite, ils reprenaient toutes les autres patientes BRCA NES par d'autres mécanismes d'anomalie de la réparation. En termes de PFS, on retrouvait chez les patientes BRCA mutés une amélioration de la PFS où on passait une amélioration de 2,6 mois de la PFS chez ces patientes-là. Donc les patientes mutés représentaient 43 patientes sur les 376 patientes qui avaient été incluses initialement dans l'étude. Voilà, donc en autre traitement, il y a la traitidine, donc le lion d'hélice, qui a été reprise là dans une étude rétrospective, initialement une étude de phase 2, avec une analyse des études des groupes de patients BRCA mutés en rétrospectif et on retrouvait une bonne réponse chez les patientes BRCA mutés et davantage chez les patientes BRCA2. Donc c'est les diamants qui sont en rouge, les traits qui sont en rouge. Voilà, donc qu'en est-il des inhibiteurs de PAR ? Juste pour rappel, mais vous le savez sûrement déjà, la réparation de l'ADN est faite selon 5 voies différentes, la réparation de base, de nucléotides, le mismatch repère et la recombinaison homologue. Donc, lorsqu'il y a une anomalie, une mutation de BRCA, il y a une anomalie de la recombinaison homologue et les inhibiteurs de PARP vont inhiber cet enzyme-là et empêcher la réparation par excision de base. Donc la réparation simple brun. Ce qui fait que pendant la réplication de l'ADN, comme les cas sur simple brun ne sont pas réparés et qu'il n'y aura pas de recombinaison homologue parce que BRCA sera muté, il y aura une apoptose de la cellule et une mort cellulaire. C'est ce qu'on appelle le principe de létalité synthétique. Donc, il y a 5 inhibiteurs de PARP qui sont en développement en clinique, le veliparib, le niraparib, l'olaparib, le rucaparib et l'eptalazoparib. Ces inhibiteurs, ils fonctionnent selon 2 mécanismes. D'abord l'inhibition de l'activité catalytique de PARP et le PARP trapig. Donc selon les différents inhibiteurs de PARP, ils agissent de façon plus ou moins importante avec un mécanisme qui est différent. Donc les inhibiteurs de PARP ont montré la preuve dans le cancer de l'ovaire. Qu'en est-il pour le cancer du sang ? Je vais vous parler de 3 inhibiteurs de PARP. L'olaparib grâce à l'étude Olympiade, thalazoparib avec l'étude Ambraca et le veliparib avec l'étude Brocade. Donc l'olaparib, il y a eu 2 études de phase 2 qui ont montré un bénéfice de l'olaparib avec un taux de réponse de 41%. D'où l'étude de phase 3 Olympiade qui prenait des patientes triple négative ou RH+, HER2 négative, toutes mutées BRCA, qui avaient eu au maximum 2 lignes de chimiothérapie et qui n'avaient pas récidivé après 12 mois de néoadjuvant s'il y avait eu des sels de platine. Donc les patientes étaient randomisées en 2 versus 1 entre olaparib ou chimiothérapie qui pouvaient être capocytabine, eribuline ou vinorelbine. Et le critère de jugement principal était la PFS. Une population qui retrouvait 50% de triple négative et 30% des patientes avaient déjà reçu des sels de platine. C'est important pour la suite, pour les études de sous-groupe qui ont été faites. Voilà. Beaucoup de patientes, plus de patientes sous le capocytabine. Donc les résultats retrouvaient une amélioration en PFS. On passait de 4,2 mois à 7 mois. Et pas encore d'amélioration de la survie globale qui a été retrouvée, mais c'était une analyse intermédiaire. On n'avait que 46% des données qui étaient matures. En études de sous-groupe, il y a deux sous-groupes qui semblent bénéficier davantage de l'olaparib. Les patientes qui n'ont pas eu au préalable des sels de platine, chez qui on retrouve un note ratio à 0,60 et une courbe un peu plus en faveur de l'olaparib que chez les patientes qui ont déjà eu des sels de platine. Et deuxième sous-groupe, les patientes triple négatives semblent bénéficier davantage que les patientes RH+. En termes de taux de réponse, on a quand même un taux de 9% de réponse complète et une réponse au traitement à 59% versus 28%. En termes de toxicité, un taux à peu près similaire, mais moins de toxicité de grade 3. On passe de 50% avec la chimothérapie versus 36% avec l'olaparib. Qu'en est-il maintenant du thalazoparib ? Il y a eu une étude de phase 2 à Brasso qui montrait des taux de réponse objectifs importants au thalazoparib, d'où l'étude de phase 3 en BRCAF, qui avait exactement le même design que l'étude Olympiade, avec une même population de patientes, un petit peu moins de patients triples négatives. Et on retrouvait à nouveau l'amélioration en PFS en passant de 5,6 mois à 8,6 mois. Et une amélioration de la réponse complète de 0% à 5% et de la réponse objective de 27% à 62%. Donc pareil, et avec un profil de toxicité similaire. La différence avec Olympiade, c'est que dans le bras de chimiothérapie, il y avait en plus des patients qui pouvaient être sous gemcitaline. Pour le Véliparib maintenant, l'étude de Brocade qui est une étude de phase 2 qui est randomisée en 3 bras, Véliparib plus carboplatine et taxol, placebo, carboplatine et taxol, et Véliparib et témodal. Pourquoi le témodal ? Parce que ça va montrer son efficacité dans des phases 1 et que le rationnel est que ça peut être efficace chez les patients qui m'étaient statiques au niveau cérébral. Et en plus, c'était dans la catégorie des alpinants. Donc c'était une étude avec 290 patientes et on retrouvait une amélioration, pas d'amélioration significative de la PFS, mais une PFS très importante qui allait jusqu'à plus de 1 an. Donc ce qui n'est pas fréquent chez les patients triplonégatifs qui avaient déjà eu chaque presque 2 lignes de traitement. Pas de réponse d'amélioration significativement significative de la survie globale, une très bâtonnée. Voilà. En termes de toxicité, elles étaient à peu près identiques dans les 2 bras. D'où l'étude de phase 3 qui est en cours, banca de trône, notamment les résultats fin 2018. Voilà pour les inhibiteurs de PARC. Juste une petite diapo pour vous montrer qu'on est en train d'analyser, de découvrir des mutations qui sont en lien avec une résistance aux inhibiteurs de PARC et aux sels de platine, comme la mutation sur l'exemple 11. Et enfin, quelles sont les autres thérapies qui sont à l'étude chez les patientes BRCA mutés ? Il y a des études d'immunothérapie, notamment l'étude Mediola qui a été faite de phase 1 avec l'olaparide plus le durvalumab. Donc avec une induction qui a été faite avec l'olaparide pour entraîner une attraction lymphocytaire et ensuite l'immunothérapie avec le durvalumab. Donc on avait de bonnes réponses chez les quelques patientes qui étaient dans l'étude. Avec, on retrouve une phase de plateau qui est intéressante. Voilà. Chimnothérapie ou inhibiteur de PARC, quel est le meilleur timing ? Quand le faire avant les sels de platine ? Après en même temps ? Donc c'est encore des questions auxquelles il faut répondre. En tout cas, un profil de tolérance qui est meilleur que la chimiothérapie et donc une arme qui semble intéressante. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, super résumé. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez des questions directement ? Comment ? Vous m'entendez ? Oui. D'accord. Donc en fait, en gros, dans les BRCA, pour l'instant, on n'est que dans du germinal, pas dans du somatique, alors que dans l'aubert, on est germinal et somatique. Et de façon assez surprenante, moi ça me surprend énormément, AstraZeneca a déposé une demande d'AMM à l'IME, qui comporte pour le sein, pour le laparib, germinal et somatique, alors qu'il n'y a pas de données. Je trouve ça assez bizarre, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on ne sait jamais si ça marche. Parfois, les AMM sont bien plus larges que ce qu'ont été les essais cliniques. Mais bon, pour l'instant, dans le sens, on n'a pas de données de somatique. Donc admettons, les dépôts d'AMM sont en cours pour l'au-laparib, Talaso. Et donc vous avez, admettons que vous avez une AMM en janvier 2019, et en remboursement en janvier 2023 en France. Non, en janvier 2019 en France. Dans ce cas-là, à quel moment est-ce que vous choisirez de donner un inhibiteur de PARP à ces femmes qui ont une mutation BRCA ? Est-ce que vous allez chercher BRCA à tout le monde ? C'est ça qui va se poser comme question demain. Est-ce que vous pensez, par exemple, est-ce que tu penses qu'une patiente qui est mutée BRCA2, qui a un cancer du sein luminal B, enfin RH plus, R2 moins, elle rechute au bout de 7 ans en métastatique, elle a des méta osseuses, et un CAC-3 à 350, mais elle est pas mal. Tu lui donnes quoi en première intention ? Ça va être ça les questions. Donc en fait, dans les données qui sont montrées, plus on était en première ligne et plus l'efficacité avait l'air importante, mais c'est première ligne de chien. Donc en gros, quand même, les standards vont rester probablement les hormonothérapies avant, donc ça va passer après. Et donc ça sera un standard de seconde ligne. Est-ce que vous pensez que les PFS qu'on a là, c'est-à-dire on passe de 5 mois à 7-8 mois, en gros, est-ce que vous pensez que c'est absolument génial ? Amélioration de PFS, pas d'amélioration de survie globale. Est-ce que c'est outstanding ? Non, pas vraiment. Moi, j'étais hyper déçue, parce que dans l'eau verte, les bénéfices sont bien meilleurs. Il y a des gains de PFS qui sont bien plus longs dans l'eau verte, surtout en maintenance. Donc là, c'est assez décevant, j'avoue, alors qu'on a théoriquement un mécanisme un petit peu... Mais cliniquement, on a l'impression qu'il y a des basements qui répondent très longtemps, quand même, dans l'essai brocade, en essai clinique, il y a des basements qui sont déjà dedans depuis vraiment longtemps. Dans brocade 3, il veut dire, t'en as vu, à la curie, il y en a plein, il y en a plein qui sont en maintenance. Et donc dans brocade, c'est de la maintenance, en fait, il y a eu beaucoup de maintenance. Et c'est un peu particulier, brocade, parce que c'est le velliparim, en fait, c'est pas un super bon émiteur de part. En fait, ce qui est très perturbant, c'est que quand tu rajoutes le velliparim à carbotaxol, ça rajoute zéro toxicité. Alors ça, ça fait un peu bizarre. On a déjà vécu ça il y a longtemps avec l'iniparim, mais en fait, il s'est avéré que l'iniparim ne n'inibite pas part et que c'était absolument inefficace. Mais en l'occurrence, on a l'impression que là, il y a vraiment quelque chose. En fait, c'est un chimio sensibilisant. Un gros, ça augmente l'efficacité des autres médicaments. Le velliparim seul, c'est très mauvais. T'as vu les données de l'IC50, c'est très mauvais, etc. Donc on est sur deux médicaments qui en combinaison sont très toxiques, qui sont le laparib et le thalazo, mais en monothérapie, ils sont probablement très bons. Et un médicament, pour l'instant, qui est le velliparib, et qui va être un bon médicament de combinaison et sans doute de l'influence derrière. Et donc la question majeure dans le sein, c'est quelle est la place de ces traitements en maintenance plutôt qu'en traitement d'induction. C'est en gros, tu donnes un platine en première intention et derrière, tu fais une maintenance avec ce médicament. Et ça, pour l'instant, on n'aura pas d'essai pour le faire. Et de mettre un autre inhibiteur de parps, si ça a progressé au premier, ça aurait été l'un des autres. En fait, il y a des mécanismes de résistance aux inhibiteurs de parps qui sont quand même assez méchants. Quel est le premier mécanisme de résistance aux inhibiteurs de parps ? C'est déjà vu dans toutes les thérapies ciblées. C'est la perte de la cible. Donc en fait, les tumeurs développent dans l'ovaire, c'est pareil, c'était décrit dans le sein. Les tumeurs réacquièrent un BRCA1 ou un BRCA2 wild type. C'est assez délirant comme mécanisme. Et ça existe pour les oncogènes, ça existe également pour les suppresseurs de tumeurs. Et tu m'auras qu'un BRCA2. Donc en fait, il y a des mécanismes de résistance vraiment puissants. Donc derrière ça, moi j'ai du mal à penser que tu réintroduises un inhibiteur de parps que ça marche très bien. C'est un peu comme avec le platine. C'est une résistance au platine. C'est le même mécanisme de létalité synthétique. Et l'autre question, c'est est-ce que demain, si vous avez de l'appareil et qu'il y a une AMM chez toutes les femmes connexion BRCA2, vous avez en gros, en phase métastatique, on a regardé dans l'ESME, là récemment, parce qu'on avait donné maintenant BRCA1, BRCA2, on a 15% des femmes, je crois, qui sont testées pour BRCA1, BRCA2, sur tous les cancers du sein métastatique en France, enfin déclarés en tout cas dans la base ESME. et là-dedans, il y en a, je ne sais plus, 6% qui sont mutés en tout cas, c'est un tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des 85% qui ne sont pas testés ? Est-ce qu'on va tester tout le monde parce qu'il y a un médicament efficace ? Vous en pensez quoi, vous ? C'est une question qui se pose l'INCA actuellement. Vous étiez à l'INCA dans le groupe de réflexion, vous dites quoi ? Est-ce que pour un bénéfice de deux mois de PFS, est-ce qu'on va tester tout le monde parce que les mutations BRCA sont maintenant une cible thérapeutique ? Là, vous devez décider. L'INCA vous demande de donner votre avis. Au vu des délais pour avoir les résultats ? Ah non, ça ne faut pas dire ça. On n'a pas envie de dire ça parce qu'après, tu organises les soins pour rendre service aux patients. En théorie. Mais oui, on ne peut pas dire au vu des délais. On ne peut pas dire c'est déjà pourri et les délais sont trop longs. Qui est-ce qui est pour tester tout le monde à l'entrée en phase métastatique comme on fait dans l'Auvergne maintenant pratiquement. Tester tout le monde à l'entrée en phase métastatique dans le cancer du sein en raison de l'AMM des inhibiteurs de part qui est pour. Peu de personnes. Qui est contre. Qui s'abstient. Il y a un syndrome qui est pour qu'on bénéficie. Peut-être uniquement les femmes qui le considèrent à risque. Peut-être les femmes jeunes. Peut-être les femmes jeunes. Alors en fait il y a déjà les critères de génétique classique qui sont des critères familiaux. C'est-à-dire que ça va servir à la famille. Et les critères classiques c'est plus de 10% de probabilité d'être muté. C'est-à-dire une histoire familiale ou un triple négatif avant 50 ans. Mais ceux-là globalement on les a un peu déjà testés. Ils sont un peu dans les 15% qui sont déjà testés. Donc la question va se poser. L'un cas ne répond pas vraiment à la question. Il y a une légère pression marketing des laboratoires qui développent les médicaments. les émiteurs de part. Il y en a 5. Ça va arriver. C'est très difficile de résister à ça. Les patients peut-être un jour vont demander les traitements. Là on a des doutes parce qu'ils ne demandent jamais grand-chose. Mais bon. Et peut-être un jour il y aura un bénéfice sur la survie. Donc ça sera difficile. Donc là l'orientation qu'on est en train de prendre probablement c'est de dire que de plus en plus on va s'orienter vers faire des panels métastatiques somatiques. De toute façon ce qu'on va en avoir besoin pour quand même quelques thérapies ciblées dans le sein. Et donc on va probablement partir sur du test somatique pour BRCA, BRCA2 aussi ce qui est quand même très simple. Et globalement sur la tumeur en somatique on identifie l'immense majorité à part certains réarrangements. En Ouest on va identifier l'immense majorité des mutations germinales. Donc probablement l'angle ça va être ça parce que sinon les généticiens ne pourront pas tenir le coup de toute façon et deux ça va être de la génétique somatique normale comme les autres intérêts associés. Et donc une question subsidiaire qui se pose c'est que demain on ne va plus faire dans 5 ans de la somatique sur la tumeur sur le tissu on va probablement faire un circulant. Donc la question suivante c'est est-ce qu'on est capable en circulant ADN circulant d'identifier les mutations BRCA2. Donc là on n'a pas la réponse pour l'instant mais globalement chez les femmes qui sont mutées connues en germinal on identifie dans l'ADN circulant les mutations germinales présentes. Donc ça peut être aussi un truc assez simple pour tester les gens avec un panel pas cher. Donc ça va évoluer comme ça. Donc le temps que le remboursement soit acquis on aura peut-être répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste sur le rationnel où l'apparive est dur ou annumable où l'apparive va faire des cassures va faire de la libération antigénique en fait ? Oui, c'est exactement ça. En fait d'abord les mutés DNA Repair ils ont beaucoup plus d'alternation que les autres donc ils ont beaucoup plus d'antigènes c'est un peu des phénotypes hyper mutés. Globalement il y a pas le rationnel pré-clinique surtout pour dire qui sont quand même théoriquement très immunosensibles il y a quand même souvent des infiltrats lymphaux mais ça c'est dans les tumeurs primitifs et donc là l'idée c'est effectivement tu commences par un mois d'olaparive alors l'astreille sont beaucoup comme ça dans leur développement commencer par un traitement et ajouter le durva derrière ce qui est un angle de vue intéressant d'être un... commencer par l'olaparive induire beaucoup de cassures et en fait être très immunogène et l'olaparive induit une attraction lymphocitaire assez importante donc a priori enfin dans mes dios là ça a l'air intéressant mais c'est le phasin c'est à dire mais encore donc là leur développement est en train de se faire pas mal comme ça ils sont beaucoup dans les combos où on introduit l'anti-PD-L1 c'est intéressant dans le sein comme l'immuno n'est pas si génial ça va peut-être changer les choses ouais juste sur une question parce que comme il y en a beaucoup là qui vont arriver sur le marché et que finalement les discriminer ça va être compliqué parce qu'ils donnent des réponses on a des problèmes de risques et est-ce qu'il y a des pistes parce que même les profils de tolérance en fait ça va être complètement les AMM c'est-à-dire le développement qui a été fait par les industriels donc en gros le first class de phase avancée métastatique c'est olaparive et Thalazo est juste derrière de Pfizer et la première ligne en combo c'est le Vélipari le broncat va arriver voilà et après il y a tout un tas d'autres choses qui vont arriver derrière en adjuvant le laparive l'étude Olympia elle est super avancée quand même donc c'est la seule étude en adjuvant Olympia c'est les femmes qui sont mutées vers RCA qui sont à haut risque qu'on leur donne un an de laparive du placebo en adjuvant donc là on est à deux tiers des inclusions à peu près et après on est au Hodge le Vélipari qui s'est pas mal positionné et les autres sont le niveau est en train de le niveau pardon le le recatral il y a des premières lignes qui sont en train de se développer en combinaison avec des immunos etc après c'est un espèce du kalidoscope habituel donc ça va être complètement dépendant des AMM parce qu'en gros le Vélipari se distingue parce qu'il est franchement il a une activité catalytique bien moindre les autres sont pas assez différents les uns aux deux autres ça permet peut-être d'avoir des meilleurs prix c'est ce qu'on va se dire il faut que vous soyez vigilant au design des études ah oui et n'oubliez jamais que la plupart de ces essais même quand c'est des essais académiques beaucoup d'essais académiques sont malheureusement des essais industriels cachés derrière un paravent académique c'est souvent comme ça donc en fait ils répondent pas à des questions plus pragmatiques ce qu'a évoqué tout à l'heure Suzette c'est à dire quand on est très sensible à un traitement de chino-thérapie ce qui est théoriquement le cas des patients qui ont été BRCA vous avez dans le Lancet Oncol de mai 2015 en adjuvant le devenir des BRCA mutés qui montre que c'est pareil voire probablement mieux que celles qui ne sont pas beaucoup de BRCA mutés donc il y a une première question c'est si c'est mieux d'être BRCA muté en adjuvant ça veut dire que celles qu'on a en situation métastatique en dehors de celles qui sont d'emblée métastatiques c'est celles qui n'ont pas bénéficié d'un traitement adjuvant donc c'est un profil très particulier de BRCA muté en situation métastatique qui ont peut-être rechuté après un traitement adjuvant donc c'est déjà un peu moins classique ce qu'on pourrait imaginer et la deuxième c'est que vous avez vu qu'ils se sont souvent en dehors de ceux qui sont associés avec les celles de platine affranchis très clairement de la question de la sensibilité aux platines de façon claire et du traitement potentiel de maintenance parce qu'il y a des enjeux économiques majeurs et à titre personnel ma crainte c'est qu'on s'engouffre dans une situation comme on a eu avec d'autres approches thérapeutiques où on va dire finalement on va faire inhibiteur de part et on ne répondra pas à des questions stratégiques qui sont fondamentales en dehors des problèmes économiques c'est aussi ceux de savoir comment on traite avec plusieurs médicaments au long cours des patientes en situation d'état et pas gâcher entre guillemets des armes thérapeutiques n'importe comment donc tout le monde dit que la critique de base c'est qu'il n'y a pas de comparaison avec du platine en même temps aucun platine n'a l'AMN dans le cas en dessin métastatique ni même en adjuvant donc je veux dire on ne peut pas leur reprocher quand on fait une étude pivotale on doit se comparer aux médicaments qui ont l'AMN donc ils sont comparés à chaque fois aux médicaments qui ont l'AMN c'est à dire Eribuline Xéloda et Navellebi après il y avait le GEMSAR en plus le GEMSAR n'a pas d'AMN de monothérapie donc c'est un peu plus discutable comme bras contre contre qu'il n'y ait pas de platine c'est pas une hérésie fondamentale et puis il y a un autre distinguo entre les BRC1 et BRCA2 comme tu l'as répété c'est pas tout à fait les mêmes populations les populations sont un profil biologique alors il semble sur les données notamment avec le thalazos ça a été relativement bien expliqué que qu'on soit BRCA1 ou BRCA2 le taux de réponse est à peu près identique en revanche sur les données de survie pour l'instant les choses sont pas claires on sait pas si on a les mêmes BFS si on a des tendances qui sont tout à fait identiques avec le recul identique et probablement qu'on sous-estime la population de BRCA2 mutée qui est plus fréquente parce qu'il y a plus de patients RH+, et si on prend comme l'a évoqué tout à l'heure Suzette les critères classiques de recherche de patientes mutées BRCA1 en situation métastatique sur un profil biologique ou sur des antécédents familiaux comme la pénétrance est pas tout à fait la même sur BRCA2 on nommait probablement un certain nombre de patients BRCA2 mutées en situation métastatique sur des critères classiques de screening le message de fond c'est qu'à mon avis les antipartes ne guériront pas les femmes qui ont des cancer en tout ça métastatique donc il faut absolument les amener quand même plutôt dans la maladie et faire de la prévention et de l'adjudance ça c'est sûr parce que là avec deux mois de gain de BFS la probabilité qu'on guérisse des gens c'est zéro il faut quand même voir les choses en fait par contre les immunothérapies quand on voit par exemple Mediola mine de rien quand t'as une courbe de survie comme ça les immunothérapies il faut quand même pas oublier que c'est probablement les seuls médicaments dans les dernières années qui arrivent à guérir des gens de façon assez large dans des situations en total bon cours on peut peut-être y voir un peu d'espoir association immunopluspar je trouve pas il faut peut-être qu'on passe à la suite on pourra parler de la prévention des cancers du sang métastatique tripo négatifs non-mité par C1 il faut d'abord la classification clinico-biologique des cancers du sang tripo négatifs donc ça représente quand même 15 à 18 2% des carcinomes achetants c'est souvent lié à une mutation BRCA la définition c'est que ça n'exprime pas les récepteurs du normam donc ni les RO ni les RP il y a des définitions différentes selon les Etats-Unis ou l'Europe soit à moins de 20% aux Etats-Unis ou moins de 10% en Europe et donc c'est HR2 négatif donc dans les triples négatifs majoritairement c'est des hauts-grades mais il y a aussi des bas-grades à pas obligés la fréquence diminue avec l'H et il faut quand même distinguer les personnes en arrière qui est plus près en tant que les bas-grades sur les triples négatifs mais la définition est plus précise donc c'est les triples négatifs qui expriment les cytokalatines 5 ou 14 ou le GFR et ça représente 80% des triples négatifs le pronostic est beaucoup plus défavorable donc il y a une bonne stabilité du phénotype triple négatif et des profils génomiques entre les tumeurs primaires et la récidive métastatique ou le corriginal il y a quand même 9,4% qui actèrent la positivité des récepteurs hormonaux en revanche l'acquisition du statut HR2 positif c'est seulement 3,3% donc il ne faut pas oublier que ça en rentant quand même de faire des biopsies lorsqu'il y a une récidive métastatique ou le corriginal pour changer les thérapeutiques éventuellement donc les triples négatifs de haut grade particulièrement donc le plus fréquent c'est le carcinome canalaire non spécifique donc c'est défini par un index méthotique élevé c'est des tumeurs qui sont peu différenciés qui ont souvent beaucoup de plages de nécrose donc il est important pour ces tumeurs là de quantifier les lymphocytes du stroma tumoral on quantifie maintenant les lymphocytes du stroma parce que c'est plus reproductible pour les anapathes et ça a une très bonne valeur prédictive en fait de la réponse à la chimiothérapie mais ça c'est prouvé que pour les situations liées aux adjuvantes ou adjuvantes donc c'est les HMR2 négatifs donc voilà donc il est important de rechercher aussi la signature BRAGNES qui pourrait avoir des implications thérapeutiques dont je viens de parler donc au niveau du portrait du portrait moléculaire par exemple des triples négatifs de haut grade donc c'est des tumeurs à forte prolifération avec une instabilité génomique importante on retrouve souvent des pertes de PTN notamment la mutation P53 est très souvent retrouvée c'est quasi à 100% en fait si les techniques sont bonnes et la cicatrie génomique BRAGNES on peut même 52% des triples négatifs de haut grade donc si on voit les triples négatifs sur le plan transcriptomique il y a une grande hétérogénéité donc on retrouve 6 classes donc il y en a 2 qui sont plus importantes c'est le basial-like de type 1 qui aurait une meilleure réponse à la chimothérapie néoadjuvante donc pour l'instant il n'y a pas d'essai limité à cette classe là et il y a aussi le luminal androgène donc qui exprime les récepteurs aux androgènes qui est important d'écarter parce qu'il y a en cours des thérapeutiques rentrées en androgène donc il y a aussi une grande variabilité histologique donc il y a des types histologiques qui sont plus associés à un bas grade donc avec une faible prolifération donc ils sont nettement plus rares et il y a notamment le sécrétoire à repérer l'adénoïde kystique donc ils sont de meilleurs pronostics donc ça pourrait aussi avoir une implication de s'éviter des chimiothérapies ou rien il y a des types associés plus associés à un haut grade et à une forte prolifération donc là c'est surtout le nom spécifique canalaire et lumbulaire et encore à part les carcinomes métablasiques qui peuvent être de haut ou de bas grade donc au total devant un triple négatif il faut bien distinguer les haut grades des bas grades parce que c'est pas le même pronostic donc à l'intérieur des haut grades distinguer le basal like en recherchant les marqueurs CK5 ou CK14 ou EGFR les triplés négatifs non basales et donc pour les haut grades quantifier les tils à valeur primitive préciser le type histologique et éventuellement dans l'air du temps rechercher l'expression de PDL1 ou de musno histochine donc pour les haut grades et les bas grades il faut rechercher l'expression des récepteurs en zandrogène le seuil en France est fixé à 10% et donc à l'intérieur des bas grades il y a les types histo-rares dont on a parlé le sécrétoire il a des noïdes qui stiquent notamment qui pourraient permettre de ne pas faire de chino-thérapie donc finalement ce qui se sait un peu la même qui est à peu non donc plus pratique de façon plus pratique les traitements de première et de deuxième ligne pour les triplés négatifs métastatiques non butées non butées BRCA donc on retrouve fréquemment les amplifications des marqueurs P, K, K, C, A K, R, A, C, DGFR B, RAF et EGFR donc comme on l'a dit si le triplé négatif est chez une femme de moins de 50 ans c'est important de penser à la consultation au co-génétique sachant que 42% des triplés négatifs sont liés à une mutation BRCA donc pour tout traitement ça dépend quand même des traitements que le patient a eu en adjuvant antérieur le type de traitement qu'il a reçu intervalle libre entre la récidive et la dernière psychothérapie le caractère ou non symptomatique de la récidive métastétique et la présence de nombreux métaliscérales notamment s'il y a une crise viscérale dans les traitements de première ligne on a les options en monothérapie qui sont validées c'est les taxanes la ligne par taxolavastan les anthracyclines la capacitabine le jamesar les régulines et la navelbine si on veut mieux contrôler la maladie d'emblée notamment en cas de crise viscérale on peut faire une polychimothérapie à base de carboplatine donc soit une carbotaxane ou carbogenzar donc par rapport aux platines en première ligne dans les triples négatifs donc il y a une étude sur les BRCA mutés qui était positive donc là ça ne nous concerne pas et sur il y a eu deux études faites sur des polychimothérapies donc le taxotersisplatine versus taxotersisplatine qui était positive et en PFS et en taux de réponse objective pareil pour une phase 3 jamesar cisplatine versus jamesar taxol mais en revanche une étude de phase 3 qui a été négative qui testait le carboplatine seul en première ligne donc finalement il n'y a pas de franche indication à mettre du carboplatine en première ligne dans les triples négatifs dans le TBRC par rapport à l'Avastin donc il y a eu une étude E2100 qui avait eu des résultats excellents en faveur de l'Avastin en association avec le taxol avec un très bon ratio inférieur à 0,5 mais les études qui étaient censées confirmer cet excellent résultat étaient positives mais nettement moins celle qui avados c'était taxotère plus l'Avastin en reserve ratio à 0,67 et Récon 1 qui comparait capacité ligne taxotère dans l'antracycline avec l'Avastin en reserve ratio à 0,67 donc ça restait positif mais c'était pas du tout aussi excellent que le 2100 donc résultat l'AMM pour l'Avastin a été perdue aux Etats-Unis en Europe on a décidé de maintenir l'association de l'Avastin mais seulement avec le taxol en première ligne et en France on a réduit ça pour le triple négatif la première ligne météostatique du triple négatif donc il y a pas mal de façons en cours testant les immunothérapies donc les anti-PD1 et les PDR1 notamment l'impatient 130 qui a pour le moment des résultats très positifs avec plus de 50% de réponses avec atézolivimab et Abraxane voilà et à noter aussi une étude en cours sur les phénotypes Brakness qui testent les inhibiteurs de PAR donc la formule urinal AR donc on a parlé plusieurs études positives pour les dentifs homogènes qui fait qu'en cours actuellement il y a un essai start qui est financé par Unicancer qui teste le darolutermide versus le capacitabine ça c'est un cours et donc pour la deuxième ligne donc il n'y a pas d'essai en fait spécifique pour les deuxièmes lignes chez les triplonégatifs non notés la plupart des données elles sont sur les patients tâchés à l'heure de neige mais avec un statut hormonal plus négatif ou positif et souvent les populations sont mélangées des RCNUT ou pas c'est que des études rétrospectives et donc au final les recommandations sont acceptées il y a une recommandation de la BC 2016 qui préconise le carboplatie donc ça c'était une étude qui avait été faite en 2012 qui est la seule étude qui s'intéresse à la deuxième ligne en particulier dans les cancers du sang métastatiques à propos des monochimiothérapies donc ça c'était pour vous montrer qu'en fait la PFS médiane d'une deuxième ligne de chimio dans les triplonégatifs c'était dans les spérils 2,7 mois et la survie globale était de 12,7 mois et 6 mois quelle que soit la monochimiothérapie donc il y a aussi l'étude 3 ans qui a été faite une étude de phase 3 randomisée en ouvert qui comparait à la capacitabine et à l'héribuline donc ça c'était en première deuxième ou troisième ligne pour les cancers du sang métastatiques donc les taux de réponse objectifs et la survie sans progression étaient similaires on avait une petite tendance à l'amélioration de la survie globale mais sans c'était pas statistiquement significatif et donc en revanche dans le sous-groupe des triples négatifs en deuxième ligne ont noté un avantage un peu plus important sur la survie globale donc 15,2 mois versus donc pour les celles de patines comme on l'a déjà dit il n'y avait pas pas de bénéfice pour pas d'indication en situation hors mutation VRC1 les anthracyclines en deuxième ligne c'est possible il y avait une étude qui avait été faite qui montait qu'il n'y avait pas de différence s'il y avait une pré-exposition aux anthracyclines les schémas métronomiques les résultats des études ne sont pas probants il y a eu des tests sur les thérapies ciblées anti-EGFR qui étaient négatives aussi avec l'étude de l'Agnan donc conclusion en chimothérapie première ligne il faut privilégier le taxon avastin s'il n'y a pas de contraindication sinon le taxon seul ou entre acyclines et en deuxième ligne il n'y a aucun schéma spécifique on peut noter une petite supériorité les rébulines par rapport à la capacitatine sur la survie globale les taxis si ça n'avait pas été fait en première ligne et puis les otinos avec l'ingénar entre acyclines donc les perspectives d'avenir c'est l'immunothérapie et éventuellement les anti-hydrogènes s'il y a l'expression des récepteurs aux androgènes les micro-marche fonctionnent alors à vous question on est sur les triples négatifs BRCA non muté vous faites quoi en pratique première ligne taxon vous reprenez des entrains s'ils ont mené à distance des entrains d'emblée sur les taxones à l'antir en géogénique oui il y en a qui disent oui d'autres qui disent non sur quels arguments ça dépend des écoles taxones c'est pas les logiques on est d'accord alors attention quand même juste un truc sur les premières lignes l'AMM avec le Béva c'est pas que le taxone en Europe c'est aussi la capacité à mine c'est les deux ça veut pas dire qu'il faut faire de la capé en première ligne avec la vastin pardon ça veut pas dire ça ça veut juste dire qu'ils avaient pris en considération qu'il y a des patientes qui étaient potentiellement non éligibles au taxone et qui pouvaient avoir si on doit décider de faire un entier en génie qu'en l'occurrence le Béva qu'on puisse faire de la capacité donc ça c'est autre chose pour le reste aujourd'hui on est très limité si on doit faire la première ligne avec le Béva c'est que du paclitaxel Béva et rien de plus après est-ce que le Béva apporte quelque chose ou pas très sincèrement c'est une affaire de conviction en termes de taux de réponse je crois sincèrement oui donc sur des maladies agressives à titre personnel j'ai tendance à essayer d'obtenir plus de réponses pour on va dire mieux contrôler la maladie au départ si on est sur des maladies qui sont plus lentement évolutives sur du triple négatif l'objectif n'étant pas le taux de réponse c'est pas choquant après pour augmenter le taux de réponse on peut aussi faire de la biothérapie vous avez des études avec antrataxable augmentent le taux de réponse par rapport aux monothérapies mais là en l'occurrence sur la PFS il ne se passe pas grand chose et sur la survie encore moins autre chose en première ligne là où on ne sait pas ce qu'on doit faire c'est quand vous avez un intervalle libre qui est très court donc si vous avez une patiente qui rechute dans l'année qui suit la fin du traitement adjuvant globalement c'est comme si vous étiez au-delà de la deuxième ligne donc il faut se poser la question de est-ce que je vais faire de l'irribulie est-ce que je vais faire de la capacité de lille est-ce que je vais mettre la patiente dans un essai thérapeutique mais ce n'est pas la discussion de ce soir donc globalement c'est les patients qui ont surtout des pronostics c'est ces patientes-là qui ont des pronostics très défavorables donc je ne sais pas ce que vous faites dans vos différentes institutions il y a plein de gens qui font platine platine jamesa platine jamesa capacité à win après en gros on a l'impression qu'on fasse ce qu'on veut ça ne change pas grand chose l'impression qu'on a dans ces tripes agressifs c'est que tu peux mettre coca d'abord pepsi après et eau minéral ensuite ça ne change pas grand grand chose sur la survie globale alors souvent je te rejoins que ça ne change pas grand chose en général mais là où il faut être vigilant il y a plusieurs papiers qui sont sortis sur les analyses rétrospectives qui montrent qu'il y a peut-être des drogues majeures qui peuvent être utiles et que vous ne pourrez pas utiliser si vous ne les utilisez pas relativement tôt sur des profils de toxicité ou sur des profils d'atteinte d'hépatique qui font que vous allez avoir une contre-indication à l'introduction d'un médicament au moment d'une évolution donc sur une stratégie de maladie agressive il faut toujours qu'on essaye d'avoir même si on va perdre à la fin malheureusement quand même un coup d'avance et d'anticiper en termes de stratégie pondérer la qualité de vie qu'on privilégie c'est vrai mais aussi la possibilité d'utiliser un traitement qu'on n'utilisera peut-être pas si la maladie progresse sous une première ligne en métastatique qui n'est peut-être pas très toxique mais qui fera que s'il y a une évolution on ne pourrait pas utiliser la deuxième donc privilégier la qualité de vie comme c'est souvent dit à l'ABC c'est bien mais à titre personnel je pense qu'il ne faut pas que ce soit le graal le graal ce n'est pas la qualité de vie c'est vrai quand on va vivre 14 mois en médiane la qualité de vie elle est pourrie non mais franchement c'est vrai c'est pas la même c'était 12 mois quand on a commencé l'oncologie c'était 12 mois la médiane maintenant on a 14 mois dans les triplanes c'est l'enfer on est les plus nuls qui sont moi je dirais une seule chose c'est mettre les gens dans les essais cliniques essayer d'avoir de l'hymneau n'importe quoi n'importe quel essai c'est mieux que rien faire en plus les gens ont besoin qu'on essaie de trouver quelque chose c'est vachement difficile c'est pas l'anthonyon alors sur l'immunothérapie tu as cité une patiente 130 c'est pas les résultats d'une patiente 130 encore on nous attend pour ça l'anthonyon c'était les résultats du phase 2 qui montrait qu'il y avait effectivement 50% de taux de réponse mais bon on verra ce que ça donnera dans le phase 3 la réponse c'est une chose on verra si ça donne un impact 50% de taux de réponse en sachant que enfin ça augmente de 20% les taux de réponse en temps d'art et phase 2 parce que c'est des patients qui sont hyper sélectionnés et on a vu aussi attention que le choix des taxables n'était peut-être pas si important que ça quand ils sont en association et que là du coup le papier taxable hebdomadaire ou le même le dossier taxable toutes les 3 semaines en dehors des profils de tox donnent des résultats tout à fait similaires à ce que l'on peut avoir avec d'autres approches les régulines c'est même si c'est un bénéfice qui peut sembler modeste c'est une des rares molécules qui a apporté un bénéfice en termes de survie on en parlait tout à l'heure avec Suzette il y a des reconsidérations actuellement sur le remboursement ou pas de certains médicaments ça serait dommage qu'on n'ait pas accès à ce type de médicaments en situation métastatique c'est pas extraordinaire mais c'est mieux que rien et aujourd'hui on a besoin de pas grand chose pour faire un peu mieux donc il ne faut pas s'en priver après sur le reste récepteur aux androgènes je vous rappelle qu'il y a un papier il ne s'est pas sorti pardon il y a eu une communication à l'ASCO il y a deux ans notamment reprise par Javier Cortez il y a eu deux communications successives une qui était faite à l'ACR puis une autre à l'ASCO montrant qu'il y avait peut-être une signature prédictive de réponse aux anti-androgènes des patients qui avaient des cancers du sein récepteurs aux androgènes positifs la signature n'a pas été validée de façon prospective il y a des études en cours il y a un essai j'ai vu qu'une cancer nous avait demandé si on était prêt à participer sur ça l'incidence est relativement faible donc ça va être difficile de faire des grandes études randomisées de phase 3 avec plein de malades avec des traitements anti-androgènes dans cette situation là et valider une signature ça va être difficile à mon avis dans une grande étude prospective mais bon il faut savoir que c'est souvent des patients qui sont avec des lobulaires aussi et que bon dans les quelques patients qu'on a eu à traiter je pense elles peuvent répondre aussi à d'autres choses qu'à des traitements anti-androgènes c'est pas des profils évolutifs classiques que l'on voit avec les patients triples négatifs qu'est-ce que je on n'a pas parlé beaucoup des métastases cérébrales chez les patients triples négatifs vous avez des approches particulières sur les patients avec des atteintes cérébrales ça a l'air de vous motiver c'est désespérant la logique du pire bon il n'y a pas beaucoup de données on est bien encore donc la seule chose à faire c'est la seule chose qu'on est en train de se poser comme question dans les essais c'est de savoir s'il faut avoir la même attitude que dans les cancers du singe vers le positif c'est-à-dire qu'à partir du moment où une maladie systémique est contrôlée est-ce qu'il n'est pas légitime c'est une progression cérébrale isolée d'avoir aussi une attitude qui consiste à traiter les métastases cérébrales et de continuer le traitement systémique parce que justement on a très peu de médicaments efficaces sur la maladie systémique et que dans le contexte d'une maladie contrôlée ailleurs peut-être qu'il ne faut pas priver les patients d'un traitement qui peut être efficace il faut juste faire un traitement des métastases cérébrales autre chose ? si on veut un fort taux de réponses il vaut mieux prendre une glychimothérapie ou une taxolamestin ? si on veut les plus fortes de réponses ils sont... globalement les taux de réponses entre bichimiothérapie c'est-à-dire entrataxane ou éventuellement platine, gène qu'on avait versus taxane, béva sont à peu près comparables on est aux alentours de 60% de taux de réponse alors il n'y a pas de comparaison directe mais sur les polychimiothérapies versus béva plus taxane les taux de réponse sont identiques ce qui va changer c'est le profil de tolérance c'est quand même plus simple d'avoir un taxane avec du béva que d'avoir ou une bichimiothérapie mais bon si c'est que pour ça c'est pas tellement intéressant on n'a pas parlé de la maintenance avec l'essai qu'on avait mené et la capacité d'abîme en maintenance et en relais c'est des stratégies qui ont été un peu abandonnées des questions de maintenance Suzette l'évoquait tout à l'heure avec les inhibiteurs de part ça reste quand même un élément important on voit que le meilleur facteur prédictif de réponse à une stratégie thérapeutique avec une autre ligne c'est quand on répond déjà à une première ligne et ça a été vu dans le sein ça a été vu dans le côlon ça a été vu dans le poumon c'est ce qu'on voit aussi dans l'ovaire quand on fait une maintenance avec les inhibiteurs de part donc c'est pas illogique comme en hématologie initialement de dire on fait ce qu'on appelle de la switch maintenance c'est à dire peu importe le choix des molécules mais d'induire une réponse avec une stratégie initiale de sélectionner une population sensible et ensuite de maintenir avec un traitement complémentaire qui est moins toxique et qui permettra peut-être d'avoir à ce moment-là des PFS très longues et du coup d'impacter la survie alors que si on part sur des stratégies uniquement de changement thérapeutique à progression on va peut-être se retrouver avec la gestion de résistance secondaire et ça sera beaucoup plus difficile d'avoir même si on fait du crossover des impacts en termes de survie sur les choix stratégiques si les triples négatifs qui vont décéder très rapidement est-ce que c'est pas par rapport au RH+, qu'on a le temps d'enchaîner les lignes les unes à la suite des autres est-ce que ça serait intéressant de mettre plus de combinaisons dès le départ même sur les maladies qui n'ont pas besoin d'avoir des taux de réponse pour justement enfin je ne sais pas s'il y a des données justement de mettre toutes nos cartouches dès le début plutôt que de dire pouvoir enchaîner les lignes qu'on n'aura pas forcément de ne pas lasser alors c'est là où je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure c'est là où il y a deux écoles différentes il y en a une qui consiste à dire comme quand vous ouvrez les bouquins le cancer du sein métastatique est une maladie incurable donc faites-leur des bisous entourez-les d'affection et puis attendez qu'elles meurent dans les meilleures conditions possibles et d'autres qui consistent à dire certes mais si on s'arrête là on ne fera jamais de progrès il faut mettre le paquet comme tu l'évoques donc l'école qui est beaucoup plus on va dire conservatrice et basé sur la qualité de vie il va dire qu'on va faire des recommandations de l'ABC il faut faire successivement des monothérapies et privilégier la qualité de vie en expliquant globalement que l'ordre n'a pas beaucoup d'importance mais en rappelant quand même que Antra, Taxane et Ribuline peut-être avec la survie et puis après Capé et les autres vont avoir un impact mais sans parler de polychimiothérapie en dehors de la crise viscérale ce qui est quand même très très peu au sens où on l'entend en termes d'incidence et puis d'autres qui vont avoir plutôt une attitude agressive en disant quand on recontrôle correctement une maladie quand on reprend la main sur le contrôle de la maladie peut-être qu'on va avoir un contrôle plus long ça n'a jamais été démontré par contre c'est marrant parce qu'en fait toutes les études pivotales ne prennent que de la monothérapie en référence c'est toujours personne ne se frotte à la lithérapie parce qu'effectivement les PFS sont plus longs les taux de réponse sont plus élevés par contre dans ces approches là ce qui est aussi important c'est l'évaluation simple de la toxicité mais l'évaluation du vécu du patient or je vous rappelle que même les études de qualité de vie aujourd'hui on peut largement discuter quels sont les critères d'évaluation de la qualité de vie par rapport à tout simplement ma maladie est contrôlée et je peux vivre plus longtemps donc il faut être très très vigilant sur je trouve que les études de qualité de vie aujourd'hui sont relativement critiquables sur l'approche méthodologique mais indispensables puisque de toute façon qu'on voulait enregistrer un médicament si vous n'avez pas une étude de qualité de vie ça ne passe pas donc il faut être vigilant sur ça j'ai une question sur le fait que la première ligne enfin la réponse à la première ligne est un facteur prédictif de réponse à la deuxième ligne est-ce que c'est pas plutôt si ça répond pas à la première ça répondra à rien derrière c'est plus compliqué que ça en gros ceux qui n'ont pas de chance ont plus de risque de jamais avoir de chance ça c'est vrai c'est comme ça mais si vous avez des vrais facteurs prédictifs de réponse vous pouvez rattraper et on a tous dans notre expérience des cas particuliers de patientes qui n'ont pas répondu à une première ou une deuxième ligne et qui vont avoir des belles réponses à une ligne à laquelle on n'attend pas preuve en est c'est qu'il y a aujourd'hui au sein d'un certain nombre de groupes coopérateurs comme le BIG la mise en place de registres qui permettent de colliger les cas particuliers de patientes qui sont d'excellents répondeurs entre guillemets inattendus pour essayer de voir si derrière il y a un profil biologique particulier qui permet de prédire l'intérêt de telle ou telle chimiothérapie donc ça oui en général quand on répond on a plus de chance de répondre et surtout quand on répond pas on a moins de chance de répondre à une ligne intérieure mais c'est pas complètement corrigé question en l'immunothérapie on verra moi je fais un peu dubitatif on verra bien si ça marche on n'est pas du tout on n'est pas du tout comme dans les cancers bronchiques ou dans les tumeurs à la médecine ça va être clairement une révolution alors que dans le sein c'est pas encore ça je pense on passe au suivant je vous représente les principales données qui ont été évoquées à Saint-Paul sur le cancer du sein de la statique donc pour rappel les HR2 donc c'est à peu près 15 à 20% des cancers du sein le récepteur HR2 donc il y a 4 sous-types c'est principalement l'HR2 et l'HR3 qui nous intéressent comme voie importante dans l'hypogénèse l'HR2 donc très classiquement on regarde sa surexpression par immunohistochimie sur le pièce tumoral si les patientes expriment avec 3 croix on procédure positive si à 2 croix on réalise une fiche qui permet de déterminer si la patiente est considérée comme HR2 positive ou négative juste pour rappel on l'avait déjà évoqué il y a une hétérogénéité entre l'art humain prémantile et la métastase donc il peut y avoir un intérêt réel à rubyopsier les patientes pour connaître le statut HR2 au niveau de la métastase en particulier donc en fait il y a deux recommandations pour la prise en charge des cancers du sein HR2 métastatiques il y a les recommandations européennes et américaines qui sont différentes je vais essayer de reprendre un petit peu chaque ligne et les nuances qu'il peut y avoir donc les recommandations européennes c'est de traiter globalement tous les patients en première ligne par l'association d'Ocetaxel trastuzumab et pertuzumab donc deux anti-HR2 avec la chimothérapie et en deuxième ligne de traiter par l'otidium 1 donc l'anticorps conjugué anti-HR2 avec chimothérapie conjuguée les recommandations américaines mettent plus de nuances en fonction du traitement adjuvant ils estiment qu'on peut traiter différemment les patients je vais y revenir en fonction également de l'expression des récepteurs hormonaux est-ce qu'on doit rajouter une hormonothérapie dès la première ligne ou à un moment donné donc ça je vais essayer de détailler petit à petit donc en termes de première ligne le standard aujourd'hui il est très fort on le connait déjà depuis plusieurs années c'est l'association docetaxel pertuzumab trastuzumab qui a fait mieux que l'association trastuzumab docetaxel c'était une étude chez 800 patientes avec un gain de survie de 15 mois donc elle n'est pas très discutable cette étude elle incluait toutes les patients qui rechutaient à au moins un an de leur chimothérapie adjuvant ou néoadjuvant il a été discuté en fait le fait que les patients qui ont reçu l'utrastuzumab au moment du traitement adjuvant ou néoadjuvant pouvaient finalement avoir peut-être une sensibilité moindre au trastuzumab au moment des lits métastatiques il y a plusieurs études rétrospectives qui trouvent un bénéfice en sur il y a plusieurs études rétrospectives qui retrouvent qu'en fait la survie semble inférieure chez les patients en première ligne métastatique lorsqu'elles ont reçu du trastuzumab en adjuvant lorsqu'on regarde dans la situation actuelle où on a moins de recul qui sont des patients traités par trastuzumab en adjuvant avec chimiothérapie dans l'étude Cléopatra c'est ce qui a mis en bas les études de sous-group retrouvent que les patients ont le même bénéfice au traitement quel que soit le traitement qu'elles aient ou non reçu un traitement non adjuvant ou adjuvant cependant dans l'étude Cléopatra il se trouve que seulement 10% des patientes avaient reçu du trastuzumab à la phase adjuvante néoadjuvante donc en fait aujourd'hui on n'a pas du tout de données pour comparer un peu ces patients il y a une étude aussi la cohorte ESME qui n'est pas encore parue mais dans laquelle ils ont comparé les patientes qui avaient un cancer du sein métastatique des nouveaux versus celles qui avaient reçu un traitement adjuvant et ensuite qui étaient au stade métastatique il se trouve que les patients des nouveaux ont un meilleur pronostic donc est-ce qu'elles seraient plus sensibles à l'ercétine ou est-ce que c'est juste des patientes qui sont différentes en pratique on ne peut pas vraiment conclure mais ça reste une question ouverte c'est aussi poser la question de la prise en charge différente des patientes en fonction de leur expression de récepteurs hormonaux en effet les patientes qui ont des récepteurs hormonaux positifs semblent être moins sensibles à l'anti-HR2 que celles qui sont RH1 en effet lorsqu'on bloque la voie HR2 les patientes peuvent assez logiquement trouver comme une voie d'échappement via le récepteur hormonaux de façon similaire les patientes donc RH plus HR2 semblent être moins sensibles aux hormonothérapies que les RH plus HR2 quand on regarde Cléopatra donc l'étude de la princesse de première ligne aujourd'hui on trouve des taux de réponse enfin un bénéfice en survie qui est important avec le doublé trace-tu-pertu quelle que soit l'expression des récepteurs hormonaux il y a une étude qui a été présentée qui est assez difficile à interpréter qui est l'étude Pertane qui regroupe beaucoup de patientes assez différentes en fait cette étude comparait Pertu-Trastu versus Trastu en première ligne mais les patientes avaient en plus des récepteurs hormonaux soit dès le début soit après une chimothérapie d'induction donc on se retrouve avec des patientes qui ont finalement une prise en charge très hétérogène dans cette étude on retrouve un bénéfice à rajouter le Pertu du mal mais ça reste assez difficile finalement de conclure quoi que ce soit en deuxième ligne donc il y a encore quelques années les standards de deuxième ligne c'était un anti-HR2 soit le Trastu durable soit la patinine soit les deux éventuellement en association avec la capacité d'alignée donc soit Cap et la pat soit Cap et Trastu soit la pat Trastu L'étude Emilia a étudié l'intérêt du TDM1 donc le TDM1 c'est un anticorps conjugué avec à la fois un anti-HR1 qui à la fois cible l'HR2 et contient du DM1 qui est la chimothérapie qui va rentrer directement dans la cellule tumorale et donc avoir une action ciblée et peu toxique L'étude Emilia donc en deuxième ligne chez les patientes métastatiques ou en première ligne chez les patientes qui ont rechuté très rapidement après traitement adjuvant dans les 6 mois elle retrouve un franc bénéfice en survie globale de 5 mois 30 mois versus 25 mois un bénéfice à 2 ans avec 64% de survie globale à 2 ans contre 50% chez les patients avec un des standards la PAC-AB donc le TDM1 est extrêmement bien toléré donc avec ces grandes études Cléopatra et Emilia en fait ça permet de dire on a l'impression en tout cas sur des données solides que les patients qui rechutent rapidement après traitement adjuvant on pourrait les traiter plutôt par TDM1 que les patients qui rechutent plus tardivement un an après traitement adjuvant on pourrait faire les deux mais dans les standards c'est Cléopatra pertu-trustus taxal qui a été sélectionné qui est dans les guidelines et donc finalement les patients qui ont une rechute intermédiaire entre 6 et 12 mois après traitement adjuvant on n'a pas vraiment la réponse en tout cas pas sur des phases 3 de que faire ensuite quand on va voir les lignes derrière donc les standards aujourd'hui ce serait de mettre les lignes qui étaient avant en deuxième ligne donc c'est CAPA-LAPA ou CAPA-LAPA ou CAPA-TRASTU le TDM1 s'il n'a pas été fait en deuxième ligne pour diverses raisons à sa place dans les lignes ultérieures il y a l'étude Teresa l'étude Camilla qui retrouvait ça enfin l'étude Teresa qui retrouvait ça et l'étude Camilla qui justement on retrouve que plus on met TDM1 tout mieux c'est et la septine n'a pas enfin on le fait probablement souvent mais en tout cas n'a pas montré de bénéfice au-delà de la troisième ligne donc c'est aussi poser la question de l'association anti-HR2 et imiteur de l'aromatase au-delà enfin à partir de la troisième ligne chez les patientes plutôt finalement chez qui on aurait pas envie de faire de la chimiothérapie probablement sur leur état général des choses comme ça les études donc il y a eu pas mal d'études globalement donc là on a une étude anastro enfin anastrozole plus ou moins trastuzumab l'étrozole plus ou moins l'apatine nil l'étrozole plus ou moins trastuzumab ces différentes études ne retrouvent pas de bénéfice sur la survie globale on a une étude qui était plus importante qui était l'étude alternative phase 3 randomisée parue en 2017 qui comparait trois bras donc chez des patientes en N et en ligne elle comparait l'apatine inuitolormatase trastuzumab inuitolormatase ou l'ensemble l'apatine trastuzumab inuitolormatase il n'y a pas de différence significative ni en survie globale ni en survie sans progression cependant ça met en évidence qu'un traitement par inimiteur de l'aromatase et anti-HR2 pourrait être une option chez ces patientes surtout si on a envie de se passer de chimiothérapie l'hormone l'hormone l'immunothérapie aussi pourrait avoir sa place chez les patientes HR2 plus on a le K9-014 qui a donné quelques résultats les patientes HR2 ont un infiltrat lymphocytaire qui est important on pourrait se dire que c'est des patientes qui correspondent bien au profil polyimmunothérapie vu qu'on se place en NM ligne pour cet essai c'est quand même des patients qui sont un peu moins immunogènes donc peut-être que si on se place en ligne plus précoce on aura des meilleurs résultats dans l'essai Clenote on avait un suivi de 13 mois une survie globale à 65% à 1 an pour les PDL1 positifs 12% pour les PDL1 négatifs il y avait une grosse différence selon le PDL1 taux de réponse à 15% chez les PDL1 positifs contre 0 chez les PDL1 négatifs ensuite alors de l'instant que ça je reprends c'était le topo du docteur Blicorov en gros il y a plein d'essai en cours il y a plein de molécules qui vont peut-être apparaître donc il y a des thérapies ciblées nératimides tucatimides qui sont en cours de développement il y a des anticorps monoclonaux l'immunothérapie j'en ai parlé il y a aussi l'association donc chez les RH plus associée avec les CDK4-6 la voie des MTOR tout ça est en cours on n'a pas encore des grosses études mais il y a des signes d'efficacité également traitées selon le BRCA par des parpines 8 heures éventuellement donc il y a aussi eu un topo sur les patients très tendus exceptionnels donc en fait il y a à peu près 7% des patients métastatiques HR de plus qui sont en contrôle tumorale pendant plus de 10 ans on se retrouve donc avec des patientes où se pose la question de l'arrêt du traitement où certaines patientes ont arrêté le traitement plutôt pour toxicité et finalement qui sont toujours en réponse il y a plusieurs cohortes qui ont été présentées grossièrement ce qui ressortait comme facteur prédictif de répondeuse très longue c'était l'âge jeune le statut RH positif est le fait d'avoir des métastases non viscérales osseuses non glionnaires en tout cas aujourd'hui il n'y a aucune recommandation qui nous permette d'arrêter l'anti-HER2 mais voilà ça peut peut-être ça peut se discuter on a bien entendu aussi pas de données sur des éventuels arrêts du pertuzumab donc tout ça probablement qu'on n'aura jamais d'études mais c'est des questions qui restent ouvertes voilà donc en résumé les galènes européennes c'est de commencer par Pertutrestudocétaxel je pense que il n'y a pas beaucoup de discussion par rapport à ça et du Tidium1 en deuxième ligne attention quand même aux patients qui rechutent précocement probablement en fait il faut aller tout de suite au Tidium1 en tout cas on n'a pas de données pour l'intérêt du Pertutrestudocétaxel et en fonction des récepteurs hormonaux aujourd'hui en tout cas dans les premières lignes il n'y a pas d'indication à remplacer la chimiothérapie par une immunothérapie après dans les lignes ultérieures ça peut se discuter c'est tout merci c'est plus sympa que les triplonègues il y a prise de choses et en fait c'est ce qu'on se disait c'est de l'immunothérapie il y a des gens qui guérissent on est en train de voir qu'on a tous des patients qui sont des très longs des patients qui sont des très longues répondeuses on a tous des femmes maintenant qui sont sous un petit HR2 enfin sous R17 depuis 12-13 ans et on n'ose pas l'arrêter et elles vont bien et la survie médiane et dans la cohorte SME c'est pareil on est autour de 60 mois actuellement médiane les RH plus sont mieux que les RH1 effectivement mais c'est quand même ça s'est complètement transformé donc ça c'est quand même très important et probablement guérir un certain nombre de ces patients donc on peut guérir des gens en phase métastatique mais il n'y en a vraiment pas beaucoup donc vive l'immuno mais non je me rappelle en particulier d'une patiente j'ai repensé qui avait eu un intracanalaire étendu et sans aucune infiltration donc on avait fait une mastectomère aux constructions immédiates tout va bien aucune infiltration guérir un sentinel négatif et elle avait fait ce que font quelques très rares patientes qui ont un intracanalaire étendu elle est revenue un an plus tard avec des métastases osseuses partout une aura et elle était RH-R2-3-3 des méta-osseuses mais monstrueuses hyper douloureuses il y a 13 ans donc elle a eu taxa ou taxotarerceptive et elle est toujours sous airceptive je ne sais pas que j'ai l'impression parce qu'en fait quand elle est arrivée avec la rechute elle n'était pas très contente on lui avait dit non c'est rien votre intracanalaire ok donc ce qui est intéressant c'est quand même le TDM1 ça a été un first in class c'est le super exemple de l'ADC et là il y a un développement il y a 50 ADC en développement dans le sein il y en a une dizaine et dans les triple neg il y a quand même on n'en a pas parlé tout à l'heure il y a un ou deux ADC qui ont l'air quand même assez intéressants après les ADC c'est un peu bizarre parce que là on est anti-HER2 il y en a plein qui sont dirigés contre des cibles plus ou moins convaincantes en fait mais le TDM1 c'était quand même assez impressionnant ce médicament donc ça a été vraiment le chef de file et là il y a un gros gros développement il y a plein de boîtes qui sont en train de se monter qui fabriquent de l'ADC qui ont des techno innovantes les Daichi etc assez smart pour faire des ADC donc là dans les dans les deuxièmes générations on a des choses assez intéressantes qui vont arriver alors est-ce qu'il y a des questions sur les HE1-2 c'est clair comment on traite un concern métastatique HE1-2 là c'est fastoche et du coup il n'y a plus aucune indication aux anthracyclines chez ces patients parmi la maladie ouais en mettant on en utilise rarement celles qui sont métastatiques d'emblée parce qu'il y en a pas mal en fait parmi les métastatiques R2 il y a 35% qui sont métastatiques d'emblée ça reste en celles qui sont plus métastatiques d'emblée on fait taxone et double de blocage on n'utilise pas trop les entrants au demeurant les entrants marchent bien c'est juste parce que à cause de la cardiotox en fait c'est un petit peu difficile il y en a vers là donc effectivement on n'utilise plus beaucoup d'entrats en phase métastique après on a plein de patients qui ont fait toutes les lignes et on ressort les entrants au bout d'un moment et on est surpris de voir que ça marche mais l'alopécie tout ça c'est un peu difficile donc là on est dans une logique où on a quand même des très bons survivants on peut réfléchir qualité de vie par contre le truc que tu montrais à l'étude alternative moi j'ai du mal avec ça parce qu'en fait on nous dit oui on pourrait faire juste hormonaux et anti-HER2 ça marche pas mal mais on est à 5 mois de PFS alors que si on fait chimio plus double blocage on est à 24 mois avec un an de bénéfice en survie globale dans 6 mois la PFS je ne sais plus comment c'était dans l'alternative la meilleure mais c'est pas top top moi j'ai du mal je me dis en général la plupart d'entre nous parce qu'en fait il n'y a plus d'AMM du pergéta en deuxième ligne si tu as déjà eu des anti-HER2 tu n'as plus le droit de donner du pergéta donc en fait du coup en général sauf qu'en particulier on va donner quand même une chimio de première ligne à cause de cette histoire d'AMM parce que sinon si tu donnes anti-HER2 plus R-septine et qu'il y ait une progression au bout de 8 mois tu ne peux plus donner de pergéta donc tu es quand même un peu ça peut se discuter ouais et pourquoi le double blocage on ne peut pas le continuer ça n'a jamais démontré en deuxième ligne pourquoi on ne continue parce qu'il n'y a pas d'études il y a une étude en cours ouais mais il n'y a pas d'études qui soient documentées effectivement du coup le TDM1 c'est le standard de deuxième ligne parce que c'est celui qui a démontré peut-être que ça marcherait le double blocage en fait on est vraiment à surfer sur l'addiction anti-HER2 donc probablement d'autres molécules pourraient marcher très bien il y a un truc sur le double blocage sur lequel il faut que vous soyez vigilants c'est que pour l'instant il reste juste une étude dont on attend les résultats en adjuvant mais la combinaison TDM1 avec Pertuzumab ça ne marche pas ça n'apporte rien donc autant Pertuzumab avec le Trastu oui il y a un effet synergique in vitro et en clinique autant l'effet synergique TDM1 avec Pertuzumab en clinique il ne se passe rien du tout pour l'instant donc on attend je ne l'ai pas fait pendant longtemps mais maintenant je le fais aussi est-ce que tout le monde le fait ? mais c'est assez curieux et là il y a une étude pivotale dans laquelle on va rentrer c'est Joseph qui est le PI pour la France avec Alliance le groupe américain et dans cette étude pivotale en fait on commence par double blocage chimio et en fait on randomise la maintenance c'est les RH+, le standard c'est double blocage plus en mono donc il y a la question de se poser même plus alors ça n'a jamais été démontré et le bras Challenger c'est avec du palvocyclime en plus donc c'est juste pour dire qu'en fait des fois on dérive et les bras standards ne sont pas vraiment des bras standards mais bon au demeurant on sait très bien que les cancers R2+, RH+, ont une biologie différente et ont également une addiction à la voie des récepteurs aux hormones et donc probablement c'est très intelligent de mettre l'hormono avec des fois la pratique l'intuition ça a du bon une question sur le double blocage maintenant du coup on le continue avec double blocage pendant ouais ad vitam, éternam jusqu'à progression ou toxicité absolument tant qu'on a l'argent pour pérer non on continue on continue donc il y a des personnes qui le reçoivent très très longtemps donc les durées de traitement surtout dans l'RH+, peuvent être très longues les RH-1 progressent plus vite malheureusement donc là on a aussi des gens qui sont sous double blocage maintenant depuis des années et il n'y a pas de cardio-toxicité en fait la cardio-tox des anti-HR2 quand t'as dépassé deux ans il n'y en a plus jamais ou alors ça serait les anthracyclines qui apparaîtraient tardivement donc les cardio-tox c'est vraiment en gros dans les deux premières années et même quand il y a une cardio-tox qui apparaît la gestion est la même qu'avec l'herceptine c'est-à-dire en arrêtant souvent ça récupère on arrive à reprendre finalement on n'est pas si embêté que ça par les cardio-tox ça arrive quand même ça arrive parce qu'en fait c'est pas fréquent c'est pas fréquent je suis tout à fait à part excuser mais il y a des populations qui ont été exclues des études qui sont celles qui sont par exemple diabétiques ou qui ont déjà une cardiopathie limite sous-jacente avec des fractions d'éjection qui sont limite qui rentrent pas dans les essais et ces patientes-là au quotidien où elles ont une maladie agressive donc on s'affranchit de ce problème en disant on va voir ça va passer et puis on contrôle il y a quelques patients qui ont quand même des défaillances cardiaques alors c'est vrai que la plupart du temps au prix de l'arrêt du traitement d'un traitement à visée cardiologique qui est efficace on peut reprendre mais certaines sont là j'ai le souvenir d'une patiente qui était très 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 sensible au bout de deux ans elle a fait une insuffisance cardiaque on était obligé d'arrêter une fraction d'élection à 30% elle est diabétique etc et puis on a essayé de maintenir coûte que coûte avec une espèce de chimiothérapie de maintenance métronomique et là elle reprend j'ai repris j'ai repris les anti-HOR2 et elle a une excellente réponse pour l'instant le coeur tient mais voilà mais c'est compliqué il y a des situations il va falloir faire hyper attention au coeur c'est à dire pas d'entrague le ballon phase méta pas de radiothérapie sur le coeur arrêt du tabac non il faut c'est vrai qu'il faut protéger leur coeur parce que c'est crucial c'est un vrai problème après on a si il y a une une fraction d'éduction qui baisse on n'a plus que la patine ce qui peut être bien mais c'est quand même pas absolument merveilleux et en dessous de 40% on n'a plus rien et pour aller dans ce que disait tout à l'heure Suzanne sur les ADC il y a des nouvelles générations d'anticorps que vous pouvez par différentes techniques modifier et l'ADC et l'ADC qu'elle évoquait de l'Aïchi par exemple est efficace probablement non seulement dans les HUR2-3-croix mais il y a déjà des années qui vont que dès que vous êtes un peu HUR2-positif c'est peut-être suffisant pour pouvoir avoir une accroche et pour pouvoir avoir une action anti-tumorale donc ça commence à être assez assez intéressant puisqu'on va aller rechercher on va modifier nos critères de prédiction de réponse peut-être avec certains anticorps de nouvelle génération donc c'est pas inintéressant Juste une question est-ce qu'il y a un rationnel à associer à un anti-HUR2 de l'hypnothérapie en se disant qu'il me semble qu'on augmente l'infiltrale opositaire quand on est un anti-HUR2 et donc de se dire que de l'hypnothérapie à ces patientes-là pourrait éventuellement ça a l'air super intéressant il y a beaucoup d'infiltres à l'infocitaire déjà dans un certain nombre de cas et effectivement il y a des données d'immuno-attraction c'est surtout par chimio plus anti-HUR2 en fait et donc il y a des essais qui posent cette question-là après voilà on a le problème de la safety quand même on est dans chez des gens qui vont pas trop mal à long terme etc mais il y a un rationnel assez intéressant après le problème c'est qu'on peut il faut faire attention parce qu'en fait avec l'air septim qu'on utilise beaucoup l'ADC on a des médicaments qui sont déjà très immunodépendants parfois il n'est pas sûr qu'ajouter un mécanisme immunologique supplémentaire ça ait un vrai sens donc il y a déjà eu des contre-démonstrations après les doubles anticorps dans certains cas ne marchent pas etc donc parfois le mieux n'est pas forcément le mieux mais bon il y a un rationnel les immunos ça a l'air de marcher dans le sein dans 20% des triples nez probablement ça va très bien marcher et au moins 20% des Hr2 et dans les luminos pas trop un peu quand même peut-être ok merci alors moi je vais vous parler de la prise en charge des penseurs du sein métastatique RH plus et Hr2 négatif avec plusieurs thèmes qui m'étaient abordés du coup lors du congrès de Saint-Paul-Mond c'est d'abord la place des inhibiteurs de CD4-4-6 puis la place de l'éveur au minus puis la question de la résistance aux traitements anti-hormonaux et enfin de savoir un peu la place de la chimiothérapie et la stratégie thérapeutique pour ces patients-là donc d'abord pour revenir aux inhibiteurs de CD4-4-6 qui sont le développement le plus récent certainement les cancers RH plus Hr2 négatif sur le mécanisme d'action en gros ils vont induire un blocage du cycle cellulaire entre la phase G1 et S en se fixant à CD4-4 la cycline dépendante kinase 4-6 qui normalement doit se lier à la cycline D pour aller phosphoryler le RB1 et donc l'inactivé et libérer ainsi E2F qui est un facteur de transcription qui permet d'avancer dans le cycle cellulaire avec plusieurs médicaments qui ont été développés le palbocyclibe le ribocyclibe et la bémocyclibe donc ils sont globalement assez proches de leur mécanisme avec le même mécanisme d'action plusieurs études du coup pour chacun de ces traitements et pour comparer les principales études de chacun de ces traitements de Paloma pour le palbocyclibe Monalisa pour le ribocyclibe et Monarq 3 pour l'abémacyclibe qui étudiaient les inhibiteurs de CD4-4-6 en première ligne en association à un inhibiteur de l'aromatase donc l'éthrosol pour Paloma et puis pour Monalisa et un inhibiteur non-stéroïdien pour Monarq 3 avec globalement environ 50% de patientes dans chacune de ces études qui avaient des métastases viscérales et qui montrent dans toutes ces études une augmentation assez importante de la péripeste d'environ 10 mois puisqu'on passe de 14,5 à 24,8 mois donc en première ligne chez des patients qui normalement n'avaient pas eu d'hormonothérapie depuis au moins un an même si dans l'éthroïde finalement il y a quelques jours qui étaient tout de même inclus ou des patients qui étaient des nouveaux métastatiques et des hasards ratios qui étaient aux alentours de 0,58 ils ont analysé également un sous-groupe sans retrouver de bénéfice plus pour un sous-groupe dans tous les sous-groupes il y avait un bénéfice qui était retrouvé globalement au niveau des effets secondaires des inhibiteurs de ces DK4-6 donc au niveau hématologique il y a une neutropénie quand même qui a été constatée dans ces essais mais qui n'était pas tant de neutropénie de grade 3-4 mais quand même 1,8% de neutropénie fébrile une anémie et une thrombopénie un petit peu plus qu'avec les inhibiteurs de l'aromatase et au niveau non-hématologique un peu d'alopécie de plus gras de 32,9% mais pas de grade 3-4 sachant qu'il y en avait quand même 15,8% dans le bras avec les inhibiteurs de l'aromatase un peu de diarrhée alors ça c'était surtout pour l'abémacyclib qui a plus de diarrhée plus d'effets secondaires à ce niveau-là que le palbocyclib et l'éribocyclib une astémie un petit peu plus et l'émocyclib également un peu de plus 15,3% versus 5,9% ça a également été testé pour des lignes plus tardives donc en progression sous inhibiteur de l'aromatase dans ce lignan avec les essais Paloma 3 et Monarch 2 et là encore on retrouvait une amélioration de la PFS chez des patients donc là ça incluait contrairement aux autres essais des patients qui étaient ménopausés et non-ménopausés puisqu'initialement elle n'avait pas été implique des patients en pré-ménopause et donc qui avaient progressé soit en cours d'inubiteur de l'aromatase soit dans l'année qui suivait l'arrêt en adjuvant donc finalement aussi un bénéfice pour ces patients-là ensuite sur la lévérolimus pour la question de la place de lévérolimus globalement pour un peu le mécanisme d'action mTOR se trouve en gros à plusieurs protéines au sein de deux complexes principalement mTORC1 et mTORC2 qui sont impliqués dans différentes voies de signalisation et c'est globalement l'intérêt de ce traitement de bloquer la voie PI3K AKT-MTOR même s'il y a aussi d'autres voies qui vont être bloquées par ce traitement puisqu'il est impliqué dans d'autres voies de signalisation notamment au niveau métabolique tous les effets secondaires qu'il peut y avoir là on voit exactement où va agir lévérolimus au sein de la voie PI3K AKT-MTOR et ce traitement a été dérouvé donc là on voit que ça peut aussi être impliqué dans beaucoup d'autres voies de signalisation pour ce complexe les principales études qui nous ont été présentées du coup l'étude TAMRAD qui est un ancien randomisé de phase 2 qui incluait des patients de l'homoposée RH plus H2 négative sans traitement par inhibiteur de l'aromatase enfin avec un traitement par inhibiteur de la romatase antérieure qui progressait sous le traitement avec tamoxyphène ou tamoxyphène plus hévérolimus avec comme critère de jugement principal le taux de bénéfice clinique à 6 mois donc qui était un peu plus qui était plus important 61,1% versus 42,1% donc avec l'ajout de l'hévérolimus et au niveau de la PFS aussi il y avait une amélioration de 4,5% à 8,6 mois et un hasard ratio qui était 0,54% et les autres études ensuite étaient BOLERO2 d'abord qui est une étude de phase 3 qui inclut là encore des patients ménopausées RH plus HR2 négative avec un cancer avancé qui progressait sous l'héthrosole ou un astrosole et qui était randomisé entre hévérolimus et exaministan ou placebo et exaministan et on constatait une augmentation de l'encore de la PFS qui passait de 3,2% à 7,8 mois et de 4,1% à 11 mois avec quand même un hasard ratio qui était à 0,45% ou 0,38% si c'était une évaluation locale centralisée mais du coup quand même assez intéressant et ensuite l'étude BOLERO4 qui est un peu plus difficile à analyser puisqu'elle n'a qu'un seul bras c'est un essai de phase 2 de première ligne métastatique là c'est l'intérêt par rapport aux études intérieures il ne s'agissait pas de la première ligne et qui montrait globalement une PFS en première ligne en fait les patients étaient inclus avec d'abord hévérolimus et l'héthrosole puis à la progression elle pouvait avoir hévérolimus et exémestane le critère de jugement principal était la PFS qui était de 22 mois donc c'est une PFS qui est finalement quand même assez importante comme prévu aux éméditeurs du site ensuite il y a également une étude l'étude non-tard qui étudiait le vistus hertib dans le fulvestran et hévérolimus sachant que fulvestran et hévérolimus comparé à fulvestran le risque du certime ne montrait pas tellement d'amélioration on ne tient pas tellement compte mais par contre pour fulvestran et hévérolimus on retrouvait une augmentation de la PFS de 5,4 à 12,3 mois par contre après au niveau des autres études finalement on n'avait pas on n'a pas encore de données actuellement sur l'étude de l'hévérolimus après traitement par une lutteur de ces 2,4-6 les effets secondaires de l'hévérolimus principalement il y a des stomatides des mucitacées importants quand même 56% sur 7% dans l'étude tarade des raches de cutanée un peu d'anorexie et des diarrhées et au niveau hématologique aussi une anonyme plus importante l'infopénine et l'ocopénine qui peuvent apparaître et également des troubles au niveau d'icibibéguenique et du perne glycémique donc après avec ces études la question qui s'oppose c'est la stratégie thérapeutique finalement pour le traitement des cancers du sang métastatique RH plus et HR2 négatif donc les recommandations en première ligne par l'ESMO c'est que l'hormonothérapie et le traitement de premier choix quel que soit le système métastatique sauf en cas de nécessité d'une réponse rapide donc l'ABC4 qui dit que l'ajout d'un inhibiteur de CD4-6 à un inhibiteur de l'aromatase en première ligne augmente significativement la survie sans progression donc d'environ 10 mois avec un profil de toxicité acceptable et qu'il s'agit donc de l'option préférentielle de traitement quand il est disponible pour des patientes pré- et post-méniopause à l'exception de celles qui ont rechuté moins de 12 mois après la fin du traitement adjuvant d'un inhibiteur de l'aromatase et également que l'ajout d'un inhibiteur de CD4-6 au fulvestre chez des patients qui ont été traités par une hormonothérapie permet une augmentation significative de la PFS également du 6 à 7 mois et de la qualité de vie il s'agit donc d'une option préférentielle avec ces traitements le MCCL globalement il est aussi aussi ça donc en cas de traitement antérieur avec une hormonothérapie on va associer une hormonothérapie à des inhibiteurs du cycle ou pour eux des inhibiteurs de l'entor quand il s'agit de patientes avant la ménopause avec une suppression ovarienne par contre en cas de crise viscérale il faut faire une chino-thérapie pour les patients qui n'ont pas eu d'hormonothérapie dans l'année précédente ils laissent la possibilité d'utiliser une hormonothérapie en monothérapie l'initaire de l'aromatase donc les questions à se poser finalement c'est la question de l'hormonosensibilité ou de l'hormonorésistance chez ces patients chez une patiente qui va être métastatique pour la prise en charge pour la première ligne de traitement d'abord le temps avant la rechute après par exemple un traitement adjuvant ou s'il s'agit d'une patiente des novos et après est-ce que se posait la question du taux de positivité des récepteurs hormonaux même si là on n'a pas de données là-dessus mais de la probabilité que ce soit une patiente en monosensibilité et l'autre question en dehors de l'hormonosensibilité ou l'hormonorésistance c'est la présence de métastases viscérales mais surtout de prises viscérales donc sur l'hormonosensibilité et l'hormonorésistance les définitions de l'esmos c'est que l'hormonorésistance primaire c'est une progression pour une patiente prise en charge en adjuvant dans les deux ans d'hormonothérapie l'hormonorésistance secondaire c'est après deux ans d'hormonothérapie en contexte adjuvant et moins d'un an après l'arrêt de l'hormonothérapie et les patientes avec une hormonosensibilité ce sont les patients qui ont rechuté après un an de l'arrêt de l'hormonothérapie en adjuvant ou alors qui sont métastatiques des nouveaux qu'on suppose par défaut hormonosensibles même si en fait il y aura peu près 30% qui seront en fait qui seront en réalité hormonorésistance et du coup on place aussi dans l'hormonorésistance primaire c'est qu'ils progressent dans les six mois après le début de l'hormonothérapie dans un contexte métastatique globalement les patients qui sont en première ligne métastatiques 5% vont être classés dans les hormonorésistance parce qu'ils ont eu un traitement adjuvant et ont progressé dans les deux ans 30% vont être dans une catégorie hormonorésistance secondaire et 35% sont considérés comme sensibles parce qu'ils ont progressé après un an d'arrêt de l'hormonothérapie adjuvante 30% vont être des patients métastatiques bémolaires qu'est-ce qu'on définit comme étant une crise viscérale alors il ne s'agit pas de la présence de métastases au niveau viscéral mais en fait plutôt des signes et des symptômes qui s'y associent qui peuvent compliquer la présence de ces métastases d'anomalies biologiques ou alors une progression rapide de la maladie donc pour la stratégie thérapeutique finalement on peut considérer que pour des patients ayant une hormonorésistance primaire on va s'orienter plutôt vers de la chimiothérapie d'emblée puisque finalement l'hormonothérapie ne semble pas très efficace chez ces patientes là pour toutes les autres globalement actuellement on a une recommandation d'utiliser une hormonothérapie alors la question de l'hormonothérapie est-ce qu'on utilise plutôt des inhibiteurs de l'aromatase ou du fulvestrant selon peut-être le délai avant la rechute parce que dans la catégorie quand on parle d'hormonorésistance secondaire ça dépend aussi des patients et si c'est des patients qui sont vraiment hormonossensibles ou hormonorésistantes secondaires associés à un immuniteur de CDK4-4-6 ou peut-être dans certains cas un immuniteur de mTOR sauf en cas de crise viscérale il peut quand même se poser la question de faire une chimiothérapie pour les patients qui ne sont pas considérés comme hormonossensibles et après on pourrait se discuter selon le profil biologique de la tumeur l'intensité des récepteurs hormonaux et ce qu'il y a d'autres acteurs prédictifs par rapport à l'utilisation d'une chimiothérapie ou d'une hormonothérapie alors après les propositions ce qu'on nous dit des éventuelles possibilités de chimiothérapie en première ligne tout dépend du contexte de si elles ont une chimiothérapie adjuvante ou pas et de quelle chimiothérapie elles ont eu si elles n'ont pas eu ni anthracyclines ni taxales on peut proposer effectivement les anthracyclines et pas les taxales après ça dépendra aussi de l'agressivité de la maladie parce que dans ce cas là il peut se discuter l'association de chimiothérapie plutôt qu'une monochimiothérapie si on ne peut avoir une réponse rapide parce qu'effectivement il y a des études qui montrent ça quand même que notamment dans l'association anthracyclines et taxales comparées à anthracyclines des taux de réponse plus importants et un peu de PFS même si en ce cas global il n'y avait pas de bénéfice mais pour avoir une réponse plus rapide voilà et après l'autre question qui se pose c'est quand on est lié avec une chimiothérapie quand on débute par une hormonothérapie finalement ça dépend surtout de la progression de la maladie le délai un petit peu et en combien de temps est-ce qu'elle progresse sous hormonothérapie et également des symptômes associés et éventuellement l'apparition d'une crise qui peut orienter vers une chimiothérapie donc en conclusion actuellement c'est les inhibiteurs de CD4-4-6 qui ont un peu bouleversé la prise en charge au niveau des cancers du sein métastatique RH plus HEA2 négatif après il y a encore beaucoup de questions sur la stratégie thérapeutique qui ne sont pas vraiment résolues qu'on doit encore définir et puis aussi les données des patientes hors étude qui sont actuellement traitées au niveau des épées secondaires au niveau de la tolérance qui peuvent se poser peut-être la question d'identifier des biomarqueurs et des patients qui ont plus un profil de réponse à la chimiothérapie ou à l'hormonothérapie peut-être avec l'identification de biomarqueurs peut-être qu'un moment de l'hormonothérapie en association aux hormonothérapies pour ces patients-là et voilà un petit peu ce qu'ils veulent réaliser sur les patients d'hormonothérapie et à chers d'hormonothérapie Merci beaucoup pour vous C'est clair pour tout le monde c'est l'inhibiteur de CDK4-6 en première ligne chez LRS Plus même sans bénéfice en survie pour l'instant survie globale j'entends franchement les données de PFS sont telles que et d'ailleurs à la school tu me dis il y a l'actualisation de Mona Lisa et il y a un trend dans la survie globale qui est assez fort mais on n'a pas encore de données de survie à la school il va y avoir ça puis il y a des données avec les imiteurs il y a eu une étude avec les imiteurs de PFS pour lesquelles il y a peut-être quelque chose mais ça ne va pas être impressionnant donc voilà ça va rester aujourd'hui très clairement un standard de prise en charge et je pense que de ne pas donner de l'imbiteur de CDK4-6 dans le devenir et de l'utile à une patient de métastatique à H+, c'est pas bien donc celles qui ont déjà une première ou une deuxième ligne il va falloir utiliser une limite après la question c'est celle du traitement anti-hormonal éventuel à associer est-ce que vraiment ça fait une différence d'utiliser un limiteur de l'aromatase lequel et puis éventuellement du fulvestrant ça il y a une étude le résultat c'est Parsifal qui apparaît de l'étrozole au fulvestrant avec le palbocycline en première ligne on aura peut-être des données ça rentre au mieux mais je pense que ce sera plus l'ASCO l'année prochaine avec une impression clinique sur les patients qu'on inclut que ça globalement ça va très bien et puis il y a un argument vous connaissez un peu les arguments pour utiliser plutôt le fulvestrant par rapport aux unitaires de l'aromatase sur les critères biologiques c'est les mutations du récepteur aux oestrogènes potentiellement il y a une étude qui est menée par le mi-cancer qui s'appelle l'étude Padawan qui va aller monitorer de façon régulière dans le sang l'apparition de mutants enfin de mutants des récepteurs aux oestrogènes de clones résistants potentiels puisqu'on pense sur des données initiales in vitro historiquement on disait qu'il n'y avait pas de mutation du récepteur aux oestrogènes en fait il y avait très vieilles études qui avaient retrouvé sur des vieilles approches de séquençage classique qu'il y avait des mutations mais c'était très rare donc les gens avaient dit c'est probablement une erreur c'est pas la peine d'aller plus loin en fait il y a eu maintenant il y a 6-7 ans des publications qui ont retrouvé qu'il y avait en fonction de la durée évolutive des patients en situation métastatique plus on avançait plus il y avait l'émergence de clones avec des mutations des récepteurs aux oestrogènes la majorité de ces mutations portent sur le site de fixation du ligand donc des oestrogènes et donc du coup si vous utilisez avec une activation du récepteur et donc si vous utilisez un inhibiteur de l'aromatase et que vous déprivez en oestrogène ça ne va rien changer parce qu'il y avait une activation de la motivation en revanche si vous utilisez du thémoxyphène c'est probablement pas très intéressant parce que ça ne va pas émuler et si vous utilisez du fulvestrant comme vous détruisez le récepteur il y a peut-être un intérêt il y avait des études qui montraient in vitro que c'était mieux d'utiliser du fulvestrant dans cette situation que d'utiliser du thémoxyphène ou avoir une déprivation classique des approches type inhibiteur de l'aromatase deuxième point c'est que il y a eu un papier à cet été l'été dernier dans le JCO Fabrice était un dessinataire où ils ont gardé cette fois-ci ce que ça donnait d'être d'avoir un cancer avec des mutations de récepteurs aux oestrogènes si on utilisait un modulateur de la réponse anti-hormonale c'est-à-dire en gros soit de l'hiverodimus soit éventuellement un inhibiteur de CDK4-6 et là l'impression est que c'est peut-être pas si important que ça et qu'à partir du moment où vous avez un blocage sur la voie de signalisation plus bas peut-être que d'utiliser un traitement anti-hormonal qui cible ou pas le récepteur ne va pas faire une grande différence chez les mutants ESR1 donc c'est quand même une question intéressante et importante c'est de savoir est-ce que la stratégie va l'emporter sur le contrôle de la voie de signalisation sur les effecteurs ou au contraire il y a toujours un impact de savoir si contrôler le récepteur et la fixation des oestrogènes va avoir un impact de toute façon ce qui est intéressant en données préliminaires de Padawan on a presque inclus 800 femmes donc elles font les trozole palveaux et puis on les suit avec ESR1 et on regarde le rising citidienné des mutations ESR1 en fait en baysal il y a très peu il y a 5% même pas 3% de mutés ESR1 parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est acquis sous la pression thérapeutique des anti-aromatases donc effectivement et donc ce qu'on ne savait pas c'est que est-ce que la pression thérapeutique anti-aromatase plus palveaux va quand même permettre l'émergence de mutations ESR1 et en fait il y en a sur toute celle qui progresse cliniquement il y a la moitié qui sont mutées ESR1 quand même et puis on a un taux de mutation ESR1 qui est à peu près celui qui était attendu donc en fait c'est un mécanisme d'échappement même à l'association aux anti-CDK que de développer la mutation ESR1 alors c'est pas encore publié c'est les premières données de Padawan mais je pense c'est assez sympa de le savoir donc là Padawan ça vise avant tout à démontrer qu'un biomarqueur pourrait enfin avoir un intérêt biomarqueur circulant c'est à dire le suivi du CTDNL qui est fait par François Clément ici à Curie de la mutation ESR1 on va voir ça donc ça c'est c'est effectivement probablement les biomarqueurs qu'on va être amené utiliser dans la population RH+, peut-être modulé les stratégies thérapeutiques après l'Everulinus comme tu l'as dit sur les études boléro où il y a des données intéressantes c'est un médicament important pour la petite personnelle je pense que c'est un médicament important le problème c'est qu'il n'a pas été développé de façon optimale et surtout après il a été peut-être un peu promu de façon trop marquette et moins clinique en partant du principe que c'était simple que ça s'utilisait facilement que ça donnait des super résultats et que ça pouvait éviter de faire de la chimiothérapie et en pratique clinique comme c'était des toxes auxquels la plupart des cliniciens qui n'avaient jamais touché un auditeur-dontor n'étaient pas habitués il y a eu une levée de bouclier mais il y a de très très belles réponses avec ce type d'approche avec des patients qui vont avoir des durées de contrôle parfois très très longues là où il faut être vigilant sur les données de survie sur boléro 2 vous savez que les données de PFS sont positives et de façon assez impressionnante les données de survie elles ne le sont pas et dans le papier sur la survie qui avait été publiée dans un ALS il y a quelques années dans la discussion il y a différents points qui sont abordés pour expliquer qu'il n'y a pas de différence en termes de survie un des points qui rejoint le dernier point que tu as évoqué c'est qu'il y avait un inbalance sur la chimiothérapie à progression et donc en gros un des messages potentiels c'est de dire toutes ces patients même si elles sont très hormonosensibles et qu'on peut utiliser différentes approches ce qui va enfoncer le clou c'est quand même au final d'avoir aussi la possibilité de faire d'autres traitements à un moment donné et c'est dans une petite proportion des patientes qui vont peut-être être contrôlées parfaitement sous traitement anti-hormonal longtemps mais dans la majorité des cas il y aura aussi une modulation des stratégies avec l'intégration de la chimiothérapie pour laquelle il faudra penser à un moment donné question sur les traitements anti-hormonaux ça a quelque chose d'enchaîner des inhibiteurs de CDK avec un inhibiteur à l'hormatage puis avec le fulvestre alors maintenir un inhibiteur de CDK en modifiant le traitement anti-hormonal il y a plusieurs études qui vont partir certaines sont peut-être même déjà parties me semble-t-il qui vont poser la question sur le plan clinique enfin pré-clinique il y a quelques arguments pour penser que ça peut avoir un intérêt après ça va dépendre du mécanisme de résistance donc ça a du sens ce qu'a évoqué tout à l'heure Suzette c'est que si vous démarrez avec l'inhibiteur de l'aromatase et que vous pensez que c'est juste intéressant de modifier le traitement anti-hormonal et de maintenir la pression sur CDK pourquoi pas si un mécanisme d'échappement et on sait qu'il y a des mécanismes d'échappement aux inhibiteurs de CDK passant par Herbie et par d'autres voient à ce moment-là je ne suis pas du tout sûr qu'il va y avoir un intérêt à le maintenir ça reste vraiment à démontrer ça on aura besoin de des cliniques de toute façon d'autres questions sur les traitements anti-hormonal rien chimio chez DRH+, en dehors de la crise viscérale vous rebieffiez une patiente en situation de méta on vous dit qu'elle a 20% de récepteurs aux oestrogènes et zéro à la progestérone vous tentez un traitement anti-hormonal ? elle a deux métastases hépatiques asymptomatiques et quelques métastases osseuses on a du pire le foie ou l'os ? on a du pire le foie on a du pire le foie plutôt ? ouais ? ouais ? qu'est-ce qui tente pas ? il y a peu de données il y a des données historiques sur la corrélation mais plus sur la tumeur primitive et puis sur l'intervalle libre entre la fin de l'adjuvant machin etc et globalement le taux d'expression on pense que ça a un intérêt mais c'est pas aujourd'hui quelque chose qui doit servir sauf si c'est à zéro et encore et encore si la patiente a une maladie indolente et qu'on a le temps de voir arriver on va dire une réponse il y a des gens qui tentent c'est pas chaud si on considère une patiente qui est plutôt hormonaux résistants primaires avec qui on a commencé la chino et on se dit après la question de reprendre une hormonothérapie après plusieurs lignes de chino est-ce qu'on peut quand même se dire de tenter l'hormonaux à un moment donné parce qu'on sait pas quelque chose dans la sélection on peut toujours tenter d'ailleurs je pense que dans la vraie vie on tente tous à un moment donné quand il n'y a plus grand chose ou quand on pense qu'on a le temps de tenter de voir ce qui va se passer maintenant voilà ce que j'ai dit tout à l'heure sur la chimiothérapie c'est qu'ils répondent ont tendance à répondre sur le traitement anti-hormonal c'est encore plus flagrant celles qui ne répondent pas à un traitement anti-hormonal c'est rare on les rattrape avec un autre traitement anti-hormonal et celles qui répondent ont souvent de bonnes réponses aux limites successives voire la réintroduction du traitement anti-hormonal après il y a c'est arrivé qu'on est en phase de chimie en première ligne pour des crises viscérales puis au bout de trois lignes on se dit au fait l'hormonothérapie et des fois on a des surprises j'en ai une patiente à laquelle je pense qui a eu de l'hormonotardivement et elle est sous elle est sous zévérolimus exémistin depuis trois ans genre quatrième ligne au bout d'un moment je me suis dit au fait j'ai un peu oublié de lui faire de l'hormonot et bon voilà ça peut marcher tardivement en fait c'est assez curieux mais les mécanismes de résistance à la chimie sont complètement divers différents de ceux et finalement en trois quatrième ligne on penserait avoir acquis une hétérogénité tumorale majeure et induit un truc qui a duré une hormonorésistance massive mais non c'est très bizarre j'ai un souvenir aussi d'une patiente comme ça avec une méningine carcinomateuse hospitalisée dans un lit avec une ponction lombaire qui était c'est tout juste si on ne voyait pas le nu on a démarré une chignot parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas faire quelque chose on a même fait des pelles de méthotrexate ce qui est discutable tout ce qu'on voulait elle s'en est pas trop mal sortie à la récupérer dans quelques semaines puis au bout d'un moment elle a vu une toque sématologique et puis elle avait eu aussi un envahissement médulaire mais elle n'avait plus s'imménager elle voulait partir à l'étranger elle s'est dit il ne me reste plus beaucoup de temps et donc j'ai tenté de la mettre sous éverulimus et exémestad parce que c'est un truc qu'elle n'avait pas eu elle a eu deux ans d'éverulimus et exémestad avec une rémission complète à un moment donné voilà elle est décédée au bout d'un moment mais il faut vous pouvez toujours tenter un traitement entier malade toujours toujours du coup la place de l'hormonothérapie en monothérapie par rapport c'est une bonne question c'est une question fondamentale parce qu'en fait la question alors il y a une petite étude italienne qui a été présentée à la SCO l'année dernière qui posait la question de l'introduction dans un deuxième temps d'un inhibiteur de CDK4-6 après progression sous une première ligne de traitement entier malade avec la possibilité d'ailleurs de maintenir le même traitement entier malade si je ne dis pas de bêtises le taux de récupération ou de réponse est aux alentours de 20% donc une patiente sur 5 c'est pas zéro certaines équipes ont suggéré que dans des situations économiques difficiles il n'était pas exclu qu'on puisse démarrer par un traitement anti-hormonal et introduire dans un deuxième temps un traitement par l'inhibiteur de CDK4-6 je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on réponde de façon académique à cette question parce qu'il faut des soutiens financiers peut-être qu'on y répondra s'il n'y a pas d'autres options qui arrivent c'est des petites molécules c'est très facile à fabriquer en générique pas grand chose quand elles vont tomber dans le domaine public peut-être qu'il y aura des essais académiques si d'ici là il n'y a pas d'autres stratégies qui émergent mais ça va être dans 15 ans ça sera à vous de le faire merci mais en fait c'est c'est duisant comme option mais quand même le gain en PFS en première ligne il est de 11 mois en deuxième ligne il est de 5-6 mois parce qu'on fait le calcul ça n'a pas l'air super top de l'utiliser en deuxième ligne et puis c'est ce qu'on c'est ce qu'on discutait tout à l'heure en fait en première ligne on est quand même sur des plus autour de 25 mois de PFS et pour les patients c'est génial parce qu'en fait toutes les progressions sont difficiles à vivre sont associées avec des complications et sur le plan psychologique c'est vraiment vraiment difficile et dévastateur donc en fait avoir 2 ans de PFS c'est un truc non seulement l'oncologue est tranquille quand même mais pas que il y a aussi les patients en se disant par exemple l'oncologue est moins tranquille en prescrivant une bithérapie il faut gérer la NUM il y a plus de complications mais bon quand même après sur le 3 sur les 3 émiteurs de CDK46 donc pour l'instant vous avez accès à un des émiteurs le deuxième va arriver bientôt le troisième probablement dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent les profils de tolérance ne sont pas tout à fait les mêmes avec la bimacycline je vous rappelle que la toxicité digestive est un peu plus marquée qu'avec les deux autres ça n'est pas tout à fait les mêmes cyclines dépendant de kinase puisque le profil de l'inhibition est plus large avec la bimacycline et d'ailleurs la bimacycline a une activité en monothérapie qui a été démontré qui aujourd'hui a permis d'obtenir un FDA approval aux Etats-Unis pour la bimacycline en monothérapie donc il y aura peut-être aussi à gérer des profils de tolérance différentes pour le ribocycline pour des raisons on va dire de design d'études probablement vous avez la nécessité de contrôler la modification du QT éventuel et le bilan hépatique ce qui n'est pas exigé pour le palbocycline donc attendez-vous quand vous allez prendre vos fonctions à avoir des grosses guerres de marketing entre ces trois molécules comme il y a eu à un moment donné avec les inhibiteurs de l'aromatase je crois qu'il faut rester simple c'est globalement probablement en dehors de la BMA qui a un profil de tolérance différent pour les autres c'est à mon sens à peu près la même chose d'ailleurs quand vous regardez les hasards ratios c'est assez impressionnant parce que toutes les études ce qui n'est pas fréquent on a vu ça à une époque quand les taxanes sont arrivées avec les essais avec le docetaxel et puis après avec le patlitaxel et le dos mais c'est un peu plus tiré par les cheveux où vous avez toujours les mêmes hasards ratios ce qui faisait que bon voilà vous étiez sûr que vous étiez dans ce domaine et le braston là exactement pareil c'est incroyable donc voilà la méta-analyse s'il n'y a rien qui sort en survie de façon claire sur une des études je pense que la méta-analyse permettra de dire oui ou bon mais elles sont tellement comparables en termes de résultats et même en termes de population c'est pas très très loin que voilà n'oubliez pas qu'on peut l'utiliser là aussi c'est une étude importante monalyse A7 qui permet aujourd'hui d'utiliser ces médicaments chez des femmes non-ménoposées les recommandations pour la bonne pratique que ce soit l'ADC ou les recommandations nord-américaines disent que quand vous êtes RH+, des patients non-ménoposés c'est un traitement anti-hormone aussi mais qui débute par des privations oestrogéniques optimales ou une castration chimique ou chirurgicale et monalyse A7 vient démontrer deux choses d'abord c'est que ça marche et deuxièmement elle vient aussi démontrer quelque chose qu'on faisait de temps en temps c'est à dire que le bras standard n'est pas si mauvais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser la combinaison et que quand vous faites un inhibiteur de l'aromatase avec une castration chimique chez une femme qui n'est pas ménoposée vous pouvez avoir quant à son âme ou sensible de bonnes réponses et des réponses relativement durables il faut utiliser la combinaison avec le ribon en l'occurrence mais voilà on a longtemps discuté est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on est aussi confortable il y a quand on est hormonodépendant ménoposée ou pas c'est une option valide et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser j'en profite j'ai un petit cas clinique pour vous c'est un cas qu'on avait en RCP ce matin ça m'y fait penser c'est une jeune femme de 36 ans elle vient d'être opérée elle avait un cancer canalaire grade 2 de genre 4 cm il y avait un N+, ou deux N+, ou plus N, plus les deux RH 100 et 80 HR2- en fait dans le bilan post-op elle a une métaosseuse prouvée on a la biopsie c'était en T11 avec une cimentau et il y a une autre peut-être en T9 et donc la question elle est oligométastatique probablement elle a eu l'IRM le PET scan la question est que faites-vous pour cette jeune femme que faites-vous pour cette jeune femme donc il y a deux écoles il y a ceux qui disent elle est oligométastatique elle a 36 ans on va la traiter en pseudo-curatif on va faire la chimio la radiothérapie l'hormono-normal comme voilà et on va irradier ces deux vertèbres on n'a jamais prouvé que c'était et il y a l'autre école qui dit le standard c'est de faire une hormonothérapie de première ligne de faire agoniste de la LHRH plus palbocyclib l'héthrosol et du XGV alors qui est pour l'un ou l'autre on a bien discuté ce matin et c'est ça la vraie vie c'est ça qui pense qu'on peut guérir la dame et on fait abstraction de métastases sur la stratégie guérir non on peut essayer je l'inclure dans stéréo 5 alors voilà donc nous les oncologues médicaux on disait mais vous devriez l'inclure dans stéréo 5 les radiothérapeutes ne voulaient pas ils disaient oh mais quand même Patrick Aysin ils disaient oh quand même on va irradier ces deux vertèbres nous on voulait on voulait faire un anti-CDK4-6 et l'inclure dans stéréo 100 parce qu'on a jamais prouvé que ça servait à quelque chose on en a irradié beaucoup franchement je suis pas sûre que ça servait à quelque chose d'irradier le métal dans son cas mais bon personne n'a la preuve c'est pour ça qu'il faut l'inclure dans stéréo 100 on est d'accord sauf que pour une fois qu'on a un essai qui évalue la radiothérapie ça fait 3 ans qu'il existe on n'arrive pas à inclure parce qu'à chaque fois il y a quelqu'un qui trouve une mauvaise raison donc vous êtes tous d'accord en l'occurrence on m'a dit qu'on allait l'inclure à la fin vous êtes tous d'accord pour démarrer un traitement anti-hormonable pas de chimiothérapie elle est métastatique c'est un vrai changement c'est ce que vous avez fait ouais nous on a dit ça en plus on est assez conforté par les données d'ESME très rétrospective mais dans les données d'ESME les femmes métastatiques jeunes qui ont de l'hormonaut elles vont vachement bien elles vont plutôt mieux que les plus âgées c'est pas avec palbot en plus etc mais c'est pas parce qu'elle est jeune que c'est moins bien de faire ça je pense par contre il faut être sûr évidemment qu'on a un traitement de castration efficace on peut se poser la question de la baritomie on va faire la génétique tous ces trucs là mais par contre ça affiche la couleur c'est à dire ça dit bien madame vous êtes métastatique on vous traite comme tel le traitement de référence c'est une hormonothérapie plus un anti-CDK mais je pense que c'est bien de faire ça mais bon il y a deux ans on aurait fait chimio radiothérapie c'est une hormonaise ça il y a MIKE et ça on est sûr qu'elle est métastatique on est sûr qu'elle est métastatique ans parce qu'au bout de dix ans dans la démarre ma vie je m'en fous et ça fait dix ans qu'elle est sans traitement tiens mais bon attention il y en a eu c'est normal pour rappel de celle ci mais toutes celles qui sont malheureusement décédés je ne me rappelle pas mais voilà vous en avez une c'est que j'ai récupéré le vieil pareil en fait elle est vrai il avait mis du méga c'est parce qu'ils étaient restants totale oxyphène et je l'ai pris au bout de quinze ans de mégas on a arrêté le mégas j'ai fait les récepteurs en mode qui n'avaient jamais été faits les thrh- juste un truc bref donc pour la jeune femme de 36 ans vous auriez fait quoi la question d'opération elle a été opérée on était en post-op là pour le coup alors c'est pareil on n'a pas de prof que ça sert à quelque chose par contre on sait que sur le contrôle local ça marche et pour le coup on a quand même envie de faire un traitement local ce qu'il y a quand même pas mal de données pour dire après dans les triples nex ça a sûrement aucun intérêt par contre dans un cancer comme ça je suis peut-être plus discutable c'est les curages dans ces cas elle a eu ouais je sais pas le curage n'a pas nécessairement d'intérêt curatif on est totalement d'accord je sais pas s'il y a une once de démonstration avec un curage à un intérêt curatif non 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 mais en l'occurrence elle on était en post-op on a découvert elle était en post-op alors en france on est in between c'est à dire il y a la moitié des équipes dans les pn1 mi plus personne ne fait de curage dans les macro méta il y a la moitié des équipes qui en font encore d'autres qui en font selon l'air du temps ou qui n'en font pas ça dépend ça dépend aussi du type il y en a qui aura du laissage ça dépend du type de tumeur que c'est sur les hr2 ou les diplômés que c'est pas tout à fait la même chose de temps en temps sur le nombre de ganglions qui sont atteints et puis nous on a eu une réflexion mais on a changé maintenant c'est que quand vous avez une atteinte ganglionnaire potentiellement inconnue et que vous utilisez un test pour faire de la désescalade il faut se rappeler que les tests sont validés jusqu'à soit ils sont clairement si on considère qu'on peut les utiliser chez les N0 c'est à peu près clair chez les N plus c'est jusqu'à une certaine atteinte ganglionnaire quand vous avez un doute sur l'évaluation des selles ça pose toujours un problème de dire on va faire sur la désescalade sur une information qui n'est pas complète en ce qui concerne l'expansion de la maladie ouais dans ce cas là il ne faut pas désescalader la chine donc voilà il faut faire attention mais l'essai Acosog est quand même relativement rassurant sur la prédiction du ganglion tu connais le problème de ces essais c'est relativement rassurant ce que des essais qui n'ont jamais inclus le nombre de patients qui n'ont jamais la puissance fait pour démontrer une non-infériorité et qui sont utilisés en non-infériorité et si vous relisez bien Acosog il est bien précisé que toutes les patients qui n'ont pas eu de reprise avaient un traitement adjuvant sans préciser la nature exacte du traitement tout était irradié donc en fait ça c'est acceptable je pense si on irradie au moins le sang il y en a plein qui irradient les selles discrètement sur les selles ? sur le suscab sur le suscab on est d'accord le problème c'est les selles en fait en pratique il y a plein de gens qui irradient discrètement les selles soit dans les tangents selles soit avec le suscab mais là l'incalence des recommandations dans deux ans on aura peut-être la réponse à qui faire un curage parce qu'on a mis dans le top 10 des questions à poser sur ces recommandations sur les traitements locaux des cancers en plus dans le top 1 c'est à qui faire encore un curage je pense que c'est quand même crucial parce que c'est pas possible d'être aussi divergent on va on va juste rester sur les cas cliniques parce qu'on en a au moins ah oui c'est vrai ah oui 22h29 oui les cas cliniques désolé donc moi je suis en termes de bon mais comme je suis en interview en ce moment à Paris donc je suis venue animée avec un médecin interne cette session du coup je vais choisir un seul des cas cliniques donc en effet lors des cours on avait une session à cas cliniques on a chacun préparé un cas clinique qu'on a présenté aux experts avec des situations qui sont pas toujours consensuelles et on a pu observer qu'il y avait un débat très animé donc là vous avez essayé de participer rapidement et puis on va voir si on a les mêmes réponses que celles proposées par les experts donc le cas que je vous propose c'est madame K 42 ans elle a pas monté ses noms particuliers, elle est non-ménopausée elle s'est autopalpée une masse du sein gauche et à la clinique on retrouve en effet une masse de 4 cm du cadran supéro interne qui envéit la paroi thoracique classée CT4AL1 et à la microbiopsie carcino canalère infiltrant, RAP3, HER2 positif, RH- et K67 à 25% au bilan d'extension on trouve deux lésions hépatiques et donc elle a le traitement systémique dont on vient de parler docetaxel, trastuzumab, pertuzumab après six cycles qui ont été très bien tolérés elle a une réponse partielle au niveau mammaire et par contre il reste une lésion hépatique qui a été confirmée à l'IRM je précise qu'il est indispensable ici de faire une IRM pour vérifier qu'on a bien qu'une seule lésion hépatique et donc les questions qu'on se pose c'est l'intérêt d'un traitement loco-régional sur la tumeur punitive sur la métastase hépatique et quels traitements systémiques on va poursuivre donc est-ce que quelqu'un peut répondre à l'intérêt du traitement loco-régional sur la tumeur punitive ? on a déjà commencé à en parler là pour le coup elle n'est pas inclue à mon stéréo simple parce qu'elle a commencé la chimio depuis trop longtemps t'as des actions dans ta... non mais on fait de la stéréo sans savoir si on a une utilité pour les patients ça peut être des traitements qui à des moments peuvent être toxiques et donc il faut vraiment se poser la question de l'efficacité de ces traitements et pour une fois que ce soit stéréocéin ou stéréoos il y a peu d'essais qui osent poser la question parce qu'il y a peu de financement et de choses comme ça et il faut vraiment inclure les patients dans ces essais si on veut avoir la réponse si on ne les inclut pas on n'aura jamais la réponse donc à ma connaissance c'est inculable dans un essai de stéréo donc pour moi le traitement standard c'est un traitement systémique donc pas de traitement loco-régional ni sur la tumeur punitive ni sur les métastases c'est pas standard mais il a raison, le standard c'est absolument que le traitement systémique absolument le problème c'est le en plus du standard donc sur le traitement de la tumeur primitive il y a plein d'études rétrospectives qui disent toutes la même chose à savoir il y a un bénéfice en survie mais elles sont toutes rétrospectives, toutes biaisées il y a 2-3 essais randomisés prospectifs assez pourris qui disent tout le contraire c'est à dire qu'il n'y a pas de bénéfice mais en fait il y a des mélanges de toutes sortes de patients d'histologie etc en fait on a les données françaises sur ESME qui sont au cours de revues dans JAMA Oncologie qui sont assez intéressantes elles ont été présentées à Saint-Antonio cette année ça reste rétrospective donc biaisé globalement dans la population globale il semble y avoir un trend pour un certain bénéfice en termes de survie globale au traitement local mais on sait que c'est biaisé parce qu'en fait même avec des scores de propension les gens qui vont mieux qui ont des cancers moins graves se voient toujours proposer bien sûr le traitement mais par contre il y a un bénéfice qui est exclusivement semble-t-il dans les cancers qui vont aller plutôt bien à long terme c'est à dire les luminaux et les HR2 dans les triple nez les gens qui ont des cancers très agressifs c'est assez logique il n'y a aucun bénéfice donc en l'occurrence pour elles par contre ce qu'on sait de façon vraiment claire c'est qu'il y a un bénéfice sur le contrôle local d'avoir un traitement local et les patients supportent assez mal de ne pas avoir de traitement local il y a aussi tout un tas de rationnels pré-cliniques qui est, enfin pré-cliniques mais théoriques qui est de dire que quand même retirer la tumeur primitive ça peut avoir un vrai sens en termes d'émergence de clones résistants, de stem cells, etc. peu importe donc globalement dans un cas comme ça soit quelqu'un qui va vivre assez longtemps nous on aurait souvent tendance à proposer un traitement local mais le moins agressif possible c'est possible jamais du sein jamais de mastectomie ou le moins possible et un radiothérapie exclusif on fait assez régulièrement, etc. mais ça c'est très empirique niveau de preuve 2, 3, 2 en fait mais après voilà on peut dire c'est un T4D non c'est un T4D T4D, on a tendance à le faire et bien sûr elle a répondu elle est plus inflammatoire, etc. donc on sait que dans ces cas-là même avec radiothérapie exclusif on a 70% de contrôle local à long terme c'était Romuald Boscona qui avait publié ça les données étaient vachement bien je trouvais et les 4D nous ont fait une mastecte souvent quand même mais bon voilà c'est très discutable parce qu'en fait on a tous vécu mais ça n'existe plus beaucoup maintenant toutes ces évolutions pariétales et en fait on est vachement marqués par l'histoire l'histoire naturelle les cancers changent il n'y a plus trop ces squires horribles c'est un truc insupportable et non contrôle local mais on est un peu marqués par ça il y a quelques trucs négatifs encore et par contre le traitement de la méta unique du foie là je pense que c'est à 80% des oncologues 80% des oncologues de France qui vont vouloir le faire parce qu'il ne reste plus qu'une lésion alors qu'il n'y a aucune donnée si on demande à des chirurgiens du foie n'en parlons pas ils vont tous vouloir l'opérer ils sont même prêts à l'opérer du sein et en fait il n'y a que des séries de case report qui disent qu'effectivement ce sont des patients très sélectionnés après on peut réfléchir autrement c'est à dire si on prend une personne donnée on va essayer de faire le mieux possible pour cette personne et on est dans une situation aussi qu'il y a des gens qui vont aller très très bien à long terme peut-être guérir ce qu'on en a parlé tout à l'heure et on peut se dire pour cette femme qui n'a plus qu'une lésion est-ce que je ne vais pas trouver une façon d'essayer de faire en sorte de l'aider à guérir à long terme peut-être j'ai ma chance pour elle et donc on est toujours obligé d'utiliser la science d'utiliser ce qui est démontré mais aussi de faire en sorte de faire le mieux possible pour une personne donnée donc par exemple elle sur le foie je ne suis pas sûre que je le ferais mais une radiofréquence dans son foie c'est un truc hyper simple à faire éventuellement on fait une biopsy en même temps on va regarder ce qui est devenu sa biologie ou peu importe mais c'est très discutable à mon avis bon je peux t'être que je le ferais parce qu'à titre individuel on a quand même toujours envie de faire le mieux possible pour les gens et donc au niveau du traitement systémique et stéréo sein pourquoi pas mais dans ce cas là il faut le faire au début et pour le traitement systémique on proposait quoi ? et donc là il était sous la bruxie cure de cet axel et du père là c'est plus facile on avait discuté aussi une petite alternative qui était de poursuivre pour une aide de cure supplémentaire le dossier d'Axel parce qu'elle était jeune qu'elle avait très bien toléré en nuançant sur le fait que le délai de réponse pouvait être intéressant si elle a répondu plus tardivement on a envie de continuer un petit peu plus longtemps sur cet axel c'est ce qu'il a été discuté mais en tout cas en effet il faut bien se poser la question du traitement systémique en premier et de s'assurer qu'on ait un contrôle systémique persistant avant d'envisager un éventuel traitement local qui n'a pas vraiment montré de bénéfice mais bien sûr et en fait il y a eu un essai clinique de Mark Spilman il y a très longtemps qui comparait deux durées de chimiothérapie en première ligne métastatique genre 6 et 6 et 8 cycles et où il n'y avait pas un vrai bénéfice démontré par contre il y a plein de données rétrospectives qui disent qu'effectivement si on continue un peu plus longtemps la chimiothérapie les gens vont peut-être mieux mais c'est là aussi assez biaisé par ces traits rétrospectives par les arrêts de traitement précoces pour toxicité par les progressions etc. je crois que c'est un peu il y a le travail de Mark et puis il y a le travail de Bastide aussi avec les antracyclines en fonction de la dose et de la durée où la PFS était meilleure mais il n'y avait rien sur eux ouais c'est ça mais bon il n'y avait pas grand chose il faut faire gaffe à la toxe pour le glatistique c'est le problème on arrive dans l'étox irréversible le taxe votaire enfin moi j'en presse c'est plus la CIC voilà c'était tout pour ça et bon je pense que ça arrive ça il y avait une suite non pour celui-là il n'y avait pas suite ah si pardon il y avait une suite donc elle a eu alors nous on avait imaginé qu'elle avait été traitée de son primitif et de sa métastase hépatique et qu'elle avait un traitement d'entretien par pertuzumab trastuzumab avec une réponse complète systémique 6 mois plus tard on a toujours une réponse complète systémique mais devant une symptomatologie neurologique elle a une IRM cérébrale qui retrouve des métastases supra et infratante et donc est-ce que vous proposez un traitement local cérébral et qu'est-ce que vous proposez pour le traitement systémique le traitement local cérébral en fait elle est symptomatique elle a plein de méthodes plusieurs oui alors on ne précisait pas le nombre mais en effet ça peut rentrer en compte notamment sur le type de traitement local mais on n'a pas envie de lui faire donc soit de la stérotaxie si on n'a pas de métastase soit de la stérotaxie soit de la bouteille on l'a inclus dans stéréo bah non elle est toujours sans inclure oh putain c'est pour ça qu'il n'y a personne dans cet essai mais bah c'est qu'il faut il faut se poser la question tout en fait l'essai c'est sur les métastases non mais je sais bah contre il y a une époque il y avait un de mes collègues qui était chef de clinique à Gustave qui disait métastasie on s'occupe de tout mais quand il voyait des patientes c'était un peu rude mais bon faire gaffe non ça va être complètement différent parce qu'on va vraiment faire tout pour faire de la stéréo s'il y a peu de lésions voir l'opérer dans certains cas en l'occurrence elle a progressé vite quand même il y a des moyens d'évaluer la survie chez les patientes avec des métastases cérébrales il y a le DSGPA qui pour le sein et pour d'autres localisations donne des données de survie médiane et je pense que c'est pas mal de se poser la question avant de choisir quel traitement donc là elle a probablement un pronostic intermédiaire parce qu'elle est HER2 donc ça c'est plutôt bien par contre elle a progressé rapidement et elle a pas mal de métas donc ça c'est plutôt moins bien donc on choisit en fonction de ça si on la traite si on fait une stéréo si on fait un insphaline toto etc mais bon globalement dans les HER2 plus on les traite sauf cas exceptionnels et le traitement systémique une fois que vous avez décidé du traitement le corrigional par radiothérapie parce qu'elle ne progresse pas en extra-cérébrale si elle progresse pas toujours c'est ce que tu as une réponse complète vous gardez le même oui ok même si on fait un insphaline toto pardon si on ne peut pas faire de stéréo de traitement focal si on fait un insphaline toto on continue quand même notre astuverture on ne change pas moi je continue pas personnellement mais bon après là tu sais moi je change progression cérébrale avec la progression et je me dis exactement ça c'est à dire qu'en fait j'utilise les études de radiothérapie large qui disent qu'il faut absolument un contrôle de la maladie par voie générale dans la suite etc et je me dis que si jamais elle réensemence au niveau cérébral on ne pourra plus on ne pourra plus la réirradier où ça sera très difficile et en général je le change mais bon parce que là elle va progresser en dehors rapidement mais bon là franchement c'est très difficile et quand on change on peut faire le tdn1 on peut faire un xélodin l'apathie et puis donc l'argument aussi pour maintenir le trastupertus c'était avec la radiothérapie on va augmenter peut-être la perméabilité la dernière émato-encéphaline mais en effet il y avait les deux les deux tendances les enjeux sur l'encéphaline toto chez les dames HIR de plus qui ont quand même si elles ont une atteinte cérébrale même si c'est pas très bon pronostic il y a quand même des médianes qui sont relativement ou non plus potentiellement qu'est-ce que vous faites sur la radiothérapie d'encéphaline toto il y a des zones particulières que vous protégez ou pas ? ça se discute des granules et des hippocampes ouais après c'est à nouveau à démontrer alors c'est pas démontrer que ça a un impact ça surtout mais par contre ce qui est assez fréquent maintenant chez certaines patientes qui ont des survies longues avec des métastases cérébrales qui ont eu un encéphaline toto on a assez régulièrement des patientes qui sur le plan clinique évoluent mal alors qu'elles ont pas de progression de la maladie elles ont des séquelles dans la radiothérapie mais elles n'auraient pas eu la radiothérapie elles seraient morts donc il fallait la faire la radiothérapie le problème c'est est-ce qu'on peut faire moins toxique en même temps avec les stéréo on est quand même hyper emmerdés avec les radionécroses ah oui ça on est très très emmerdés je suis d'accord les HIR2 moi j'en ai énormément et franchement c'est hyper symptomatique après on a les complications de la vaste après sur les fosses postérieures la stéréotaxie quand c'est une tumeur assez grosse bon c'est compliqué parfois si il n'y a qu'une tumeur et qu'elle est très symptomatique on peut aussi se poser la question de la chirurgie oui bien sûr ça aura une efficacité plus rapide sur tout ce qui est l'hypertension intracrânienne que n'importe quelle radiothérapie mais je ne sais pas beaucoup des radionécroses j'ai l'impression qu'on en a plus que dans d'autres pathologies dans les contenus R2+, il y en a beaucoup c'est marrant il dit la même chose peut-être parce qu'elles vivent plus longtemps non ? il dit la même chose dans les copains radiopérapeutes ils ont dit que je regardais mal non je pense qu'elles vivent longtemps en fait les radionécroses c'est un vrai problème c'est hyper symptomatique c'est des pseudo-progressions on dirait mais les radiologues les reconnaissent hyper bien et là les radiothéraputes se tournent vers nous en disant non en fait la vaste 1 ça marche pas mal il y a pas mal de pubs maintenant mais il y a des complications de la vaste 1 la vaste 1 lui-même peut entraîner des dévascularisations et les gens sont encore plus symptomatiques c'est un peu chiant bref on a des gens qui vont très bien qui sont guéris qui sont en rémission et qui vont super mal sur le plan neurologique c'est un vrai problème je pense et juste TDM1 ça fait pas dans ce groupe métacérébrale par rapport à la PACAP ça fait pas vraiment moins bien en fait dans les ça a l'air plutôt bien il y a des réponses intracérébrales on a pas beaucoup de données mais ça a l'air plutôt bien donc c'est à peu près équivalent les données sur la PACAP elles ont été beaucoup 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 revues à la baisse c'est à dire que ça veut pas dire que ça peut pas marcher mais c'est certainement pas le standard c'était le landscape de Thomas mais Thomas posait pas tout à fait Thomas posait la question de pouvoir faire la radiothérapie un peu plus tard il a pas dit que c'était le standard il a dit que ça permettait de décaler par contre c'était l'étude de Xavier qui avait regardé l'approche avec l'APA ou le trastu et l'incidence des métastases cérébrales il avait montré alors globalement la survie était identique chez les patientes qui avaient déjà reçu du trastu mais chez les patientes qui étaient vierges de trastu du rame quand on donnait du trastu versus de l'UKP il y avait une différence même en survie donc en gros le traitement de référence en première ligne ça reste l'anticorps il ne faut pas prendre de risque mais personne nous a viré encore merci à vous alors merci aux autres applaudissements Merci.